Musique Apocalypse 1 verset 4 à 6, allons-y Jean, aux sept églises qui sont en Asie Que la grâce et la paix vous soient donnés de la part de celui qui est, qui était et qui vient Et de la part des sept esprits qui sont devant son trône Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre A celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père A lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles, Amen Est-ce que je peux lire le verset 6 dans la King James Est-ce qu'on peut lire le verset 6 dans la Bible du Sèmeur ? Apocalypse 1 verset 6 Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu son Père A lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité, Amen La Bible nous dit que Jésus, à travers son sacrifice à la croix, à travers son sang A fait de nous, ses enfants, un peuple de rois Qui connaît sur la terre ici un peuple où tout le monde est roi ? Qui connaît ça ? Sur la terre ici, qui a déjà entendu parler d'un pays, d'un village, d'un royaume Où tout le monde est roi ? Ça n'existe pas sur la terre Ça existe seulement chez Jésus Le royaume des cieux est un royaume où tout le monde est roi Je vous assure, cette information va vous aider à faire attention à votre manière aussi de parler et de servir même les autres chrétiens Ce qui fait que parfois certains serviteurs du Seigneur méprisent, minimisent d'autres croyants qui n'ont pas les mêmes dons spirituels qu'eux C'est parce que dans leur tête, eux ils sont les rois Et puis les autres, on les appelle les fidèles Pourtant la Bible nous informe que nous sommes dans un royaume particulier Nous sommes dans un royaume où tout le monde est roi C'est un royaume où le Seigneur a fait de nous tous un peuple de rois Nous tous Satan ne peut pas comprendre ça Je ne pense pas que quelqu'un aussi qui n'est pas né de nouveau puisse comprendre ça Même qu'on va expliquer Ce sont les mystères du royaume des cieux Pour ceux qui sont en dehors du royaume, tout se passe en parabole Pour comprendre, il faut être un membre du royaume Maintenant voici C'est quoi un roi ? Quand on dit qu'il a fait de nous un peuple de rois Nous avons pour la plupart d'entre nous grandi dans la république Où on n'a pas connu ce qu'on appelle la royauté On n'a plus connu les présidents Sauf ceux parmi vous peut-être qui ont fait un peu le village Mais ceux qui ont fait l'angleterre longtemps Voilà Le royaume C'est un ensemble de villes et parfois un ensemble d'états Où le dirigeant principal N'est pas choisi par vote Par les humeurs, par les avis des citoyens La transmission du pouvoir royal se fait comment ? Par le sang N'est-ce pas ? Par les liens du sang La particularité d'un royaume C'est qu'on transmet l'autorité par le sang Alléluia Par le sang L'autorité se donne de père en fils Et pour avoir le droit légal d'être roi Il faut être fils Alléluia Quand on nous parle du royaume de Dieu Le royaume des cieux Que Jésus est venu prêcher à travers l'évangile C'est un royaume spirituel C'est un peuple De ceux qui appartiennent à Dieu Où Il y a un roi Et ce roi là Il se trouve que lui ne meurt pas Il est éternel Donc Son trône Et son autorité Ne sont pas transmissibles Toutefois Il veut que nous régnions avec lui Donc il devrait pouvoir trouver Des lois et des règles Pour que tout en restant roi Nous aussi son peuple On devienne roi Et qu'on puisse exercer la même autorité que lui Sans qu'on soit au-dessus de lui Parce que cela est possible Oui c'est possible Le Seigneur avait donné des préfigurations De comment est-ce que le royaume des cieux allait fonctionner A travers la vie de ses serviteurs de l'ancienne alliance Je vais prendre un seul exemple L'exemple de Joseph L'abémé nous dit qu'il y avait un roi qui s'appelait Pharaon Pharaon était roi d'Egypte Et qui dit roi d'Egypte Il était en même temps roi de toutes J'ai envie de dire Il régnait sur tous les pays d'alentour Parce que l'Egypte était la première puissance mondiale Et comme vous le savez Je sais que je ne vous apprends rien Lorsqu'un pays Est sous la domination d'un autre pays Celui qui sert de roi Parfois Ne fait qu'appliquer Les décisions Les avis Et les projets du véritable roi Du pays J'ai entendu des gens dire ironiquement Que la Côte d'Ivoire Est une ville De la France Je ne sais pas S'ils ont raison ou pas Comme maintenant nos vidéos sur internet Je ne vais pas avoir de problème J'ai dit j'ai entendu J'ai entendu Ok Ce que la personne essayait de traduire Il disait qu'il avait l'impression que La plupart des grandes décisions Qui sont appliquées ici Ne sont que Le reflet De la volonté Des gens qui sont de l'autre côté C'était son impression Il peut avoir tort Comme avoir raison Dieu se le sait Ok Donc Lorsque Quelqu'un est établi Même sur un pays Mais que son autorité lui a été donnée par un autre roi Cette personne N'a pas une autorité souveraine C'est à dire que cette personne Ne peut pas exister son autorité Comme elle veut Sans tenir compte De la vie De celui qui lui a donné l'autorité Et il se trouve que Pharaon Est un roi d'Egypte Et arrivé un moment Joseph ayant excellé Dans l'esprit de prophétie Et ayant donné Des paroles de sagesse Pour savoir Comment est-ce qu'on pouvait Organiser le pays La Bible dit que Pharaon lui a dit Que dorénavant C'est toi qui vas diriger le pays Et qu'est-ce qui s'est passé Pharaon est resté sur son trône Mais la Bible dit Qu'il a enlevé son anneau Et il a enlevé Les appareils du roi Ce qu'il fait d'un roi Un roi Il a revêtu Joseph des habits royaux Et il lui a donné son autorité Et il lui a dit Que c'est toi Qui vas diriger tout le pays Mais le trône Me séparera de toi Qu'est-ce que Pharaon Est en train de dire À Joseph Il lui dit que C'est moi le roi d'Egypte Dorénavant Je te donne Tout ce qui fait de moi Un roi Tu as la même autorité Que moi C'est juste notre position Qui va nous différencier C'est toi qui vas diriger l'Egypte C'est toi qui vas prendre la décision C'est toi qui vas gérer Comme tu veux Sauf que Tu ne pourras pas t'asseoir Sur mon trône C'est le trône Qui me séparera de toi Et Joseph a accepté le deal Et la Bible dit Que Joseph a commencé A régner Et à diriger tout le pays C'était une préfiguration De la manière Dont le Père Allait nous transmettre L'autorité royale A nous l'Eglise Le Père Comme Pharaon Est toujours assis Sur son trône Mais A travers la mort Et la résurrection de Christ Une fois qu'on rentre en Jésus Nous avons revêtu Christ Il nous a revêtu des habits royaux Il nous a revêtu de tout ce qui fait du roi un roi Ce qui nous sépare Dieu Nous qui sommes en Christ C'est le trône De la même manière Que Pharaon a dit à Joseph Tu as la même autorité que moi Dans le domaine Où je t'établis Mais c'est le trône Qui va me séparer de toi Dieu aussi Il nous a dit Par son fils Jésus Je vous ai donné le pouvoir De marcher Sur les sépents Sur les scorpions Sur toute la puissance De l'ennemi Et rien ne pourra vous nuire Le Seigneur n'a pas dit Certaines choses Ne pourront pas vous nuire Il dit rien 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 Il nous a donné En Christ C'est ce que nous allons voir En détail aujourd'hui La faculté De recevoir Et d'exercer La même puissance Que le Messie Sur la terre Est-ce que vous croyez en ça? La même autorité spirituelle Il nous a donné cela Mais il y a une chose Qui nous sépare du Père Son trône Et le trône dont je parle Je ne parle pas d'une chaise Je parle du ciel La Bible dit que Dieu fait du ciel Son trône Et de la terre son mâche-pied La chose qui nous différencie De Dieu C'est que lui Il habite Dans le ciel Et nous on habite Sur la terre Et pour nous rappeler cela Jésus dit Quand vous priez Dites notre Père Qui est dans les cieux Rappelez-vous toujours Que le trône Vous sépare de lui Peu importe l'autorité Que vous allez manifester Sur la terre Alléluia Il n'y a pas un être humain Qui atteint un niveau d'autorité Où il peut se lever Et puis partir au ciel Comme il veut Et revenir Les hommes essaient de faire cela A travers les différents projets Qu'ils ont allés dans l'espace Ils essaient de dépasser le trône Les gens pensent Qu'ils ont tellement grandi En puissance Qu'ils peuvent atteindre Dieu Sans que Dieu Les introduise dans son trône Les gens sortent de l'atmosphère Ils sortent des orbites Ils disent seulement chercher Un territoire Où on peut habiter En dehors de la terre Parce qu'ils savent Que la terre sera détruite bientôt Les éléments naturels Même le montrent Ils disent que l'hélicien C'est un homme d'année La terre sera invivable Le soleil Personne ne va le supporter Ça va tuer tout le monde Ou bien Il y aura un autre déluge Parce que Il y a le réchauffement climatique Toutes ces choses Ils sont en train de chercher D'autres endroits Ils peuvent aller habiter Mais en sortant du ciel Et Dieu avait déjà dit Depuis l'ancienne alliance Que peu importe le niveau d'autorité Qu'il va donner à un homme Le trône Va le séparer de lui Alléluia Si vous êtes ici Vous croyez en cette théorie Selon laquelle L'homme pourra aller habiter Dans un lieu En dehors de la terre Et il faut dépasser le ciel Pour arriver Vous croyez en un mensonge Ça ne va jamais arriver C'est impossible Ce qu'ils sont en train De faire est très spirituel Ils sont en train De préparer des hommes A pouvoir avoir des rencontres Avec des anges déchus Qui prennent des formes humaines Qu'ils appellent les extraterrestres Oui Les extraterrestres existent Ils existent bel et bien L'habit parle d'eux déjà Dans Genèse chapitre 6 On parle d'eux C'est le nom qui change dans la Bible La Bible n'est pas les extraterrestres Extraterrestres C'est un être Qui ne vit pas sur la terre Mais qui est extraordinaire Il n'y en a pas dans la Bible Les anges déchus Les néphilim Qui prennent des formes humaines Pour venir Pour venir vivre avec les hommes Ou bien pour venir faire des actions Pour disparaître Récemment Il y a un témoin Qui est sorti sur Youtube Je ne sais pas si vous avez vu ça Une jeune fille qui a témoigné Comment est-ce que Depuis qu'elle était petite Je vais résumer Elle trouverait son père bizarre Il y a beaucoup de restrictions Bizarres De choses bizarres Que son père le faisait faire Et il cachait toujours sa famille Elle a insisté un jour Pour pouvoir rencontrer La famille de son père Insister, insister, insister La femme Il y a une jeune fille Il dit qu'ils sont arrivés Dans un village Le père lui a dit Voici ma maison Va là-bas Mes parents sont là Je vais acheter quelque chose A la boutique Elle est partie Elle est arrivée Elle s'est présentée Elle est fidentaire Elle a dit Non il est mort il y a longtemps Il est mort il y a longtemps Qui a vu l'histoire ? La conseille de m'a raconté Il y a beaucoup d'histoires Comme ça en Afrique Mais il n'y a pas Des questions qui sont récents Les insister N'hésitent pas Demonnée à cette fille Son propre papa Elle dit Il a disparu depuis lors Elle n'a plus jamais Elle a disparu Il est mort il y a longtemps Jésus avait déjà prophétisé Que ce qui va arriver Arrivé au temps de Noé Va arriver avant L'avènement du fils de l'homme Et au temps de Noé La Bible dit Que les démons Prenaient des formes humaines Et ils mariaient les femmes Les gens s'est mariés Ils mariaient les enfants Les gens pensent Qu'on parle des mariages normaux C'est pas de ça ils parlent Ça ça peut pas être un signe De la fin des temps Les gens se sont toujours mariés Dans le sens de l'humanité Donc quand Jésus dit Que les gens vont se marier Marier leurs enfants Il ne parle pas Des mariages ordinaires Ça ça peut pas être un signe De la fin des temps Le mariage fait partie de la vie Il parle d'un type de mariage Qui existait au temps de Noé Les mariages entre Le fils de Dieu Déçu Et des femmes Qui vont donner des enfants Et il y a certains Qui sont vos collègues de service Donc Ce que je suis en train de dire C'est quoi Le Seigneur a Fait les choses De sorte que l'homme Ne puisse jamais Lui-même Aller sur son trône De sa propre volonté Peu importe la puissance L'intelligence La science Le pouvoir Qu'il dit qu'il va avoir L'homme ne peut pas Dieu ne permet pas ça C'est le trône Qui nous sépare de lui Le ciel Le ciel Donc autre chose aussi Si quelqu'un vous enseigne Une forme de spiritualité Vous pouvez sortir de votre corps Quand vous voulez Les nouveaux prophètes là Beaucoup sont au Congo Ils disent Que On peut enseigner aux chrétiens Comment sortir de son corps Et que c'est public On va t'enseigner Sortir quand tu veux Comme tu veux Tu seras comme Philippe Je vais te donner des exemples Comme ça Voici Élisée Qui a dit Mon esprit N'était pas loin Si tu regardes tous les versets Où on parle du fait Qu'un être humain Sorte de son corps Pour faire une opération Avec l'onction du Saint-Esprit Ce n'était jamais Par l'initiative De sa propre volonté Les prophètes disaient toujours Je fus transporté en esprit Je fus ravi en esprit Pour dire que je ne me suis pas Lévé moi-même comme ça Puis j'ai dit Tiens J'ai bien envie d'aller en Chine Mais je n'ai pas la zone du bien Que ferais-je ? Je le sais Je sortirai et je reviendrai Non C'est la sorcellerie Ça c'est la magie Donc si quelqu'un te dit Qu'il va t'apprendre Comment sortir Quand tu veux aller Te promener Revenir Il attend Il dit Viens je vais t'exercer A la magie C'est la magie C'est la magie Donc Si le Saint-Esprit Fait sortir ses enfants De son corps Pour lui faire une expérience Ça n'est pas par l'exercice De sa propre volonté Parce que dans ce domaine Dans le domaine du ciel Tout ce qui touche au monde spirituel C'est Jésus seul qui est roi C'est Dieu qui est roi Nous ne sommes pas des rois Qui pourront Jouer avec le monde spirituel Comme on veut Non C'est Dieu C'est le trône Le ciel Le monde spirituel C'est le trône de Dieu Alléluia C'est son trône Ok On avance un peu Et maintenant Je vais parler un peu De Nebuchadnezzar Et de Daniel Pour comprendre toujours Le principe des rois Il y a un roi Qui s'appelait Nebuchadnezzar La Bible dit Qu'il était le roi de Babylone Il régnait Sur des milliers de personnes Et figurez-vous Que en faisant des études Je découvre dans ma Bible Que Nebuchadnezzar Est le premier Sur la terre Avant Christ Qui a porté le titre De roi des rois La première personne Qui a été appelée Sur la terre Par Dieu Roi des rois C'était Nebuchadnezzar Regardons ça dans Daniel 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 chapitre 2 Verset 17 J'aime Daniel Sa vie m'a beaucoup aidé A découvrir le véritable Dieu Et à le vivre Daniel chapitre 2 Verset 37 Daniel chapitre 2 Vérité choquante Sortant de la bouche de Daniel Allons-y Au roi Au roi Au roi Tu es le roi des rois Car le Dieu des cieux T'a donné l'empire La puissance La force Et la gloire Il a remis en tes mains En quelques lieux Qu'il habite Les enfants des hommes Les bêtes des champs Et les oiseaux du ciel Et il t'a fait dominer Sur eux tous C'est toi qui es la tête d'or Allons doucement Qui reconnait comme moi Que s'il était avec Daniel J'étais son frère en Christ Et le prophète Daniel te dit Viens m'accompagner quelque part Je vais voir un roi païen Idolâtre Adorateur de fétiches Adorateur d'idole Et qui lui-même compte Se fait adorer bientôt Viens On va lui rendre visite Parce que je dois lui parler De la part de Dieu Et supposons que tu arrives Avec Daniel Et tu vois Daniel le regarder Le prophète Daniel Regarder cet homme Idolâtre païen Vendu Et il dit Oh roi Tu es le roi Des rois Qui reconnait comme moi Qu'il allait attraper la main Du prophète Daniel Dis Homme de Dieu Homme de Dieu Tu fais quoi comme ça Qui reconnait qu'il allait être choqué Qu'il allait être bizarre A chaque fois que vous lisez vos bibles Et que vous voyez quelqu'un Qui a marché avec Dieu avant vous Faire quelque chose Que vous n'aurez jamais fait Dis quelque chose Que vous n'aurez jamais dit C'est qu'il a compris Quelque chose Que vous n'avez jamais compris Je rembobine A chaque fois que vous voyez Dans vos bibles Un homme qui a marché Avec le Saint-Esprit Avant vous Même dans la vie Mais il commence par la Bible Il reste dans la Bible Vous le voyez faire Quelque chose Que vous n'aurez jamais fait Dis quelque chose Que vous n'avez jamais dit Et qui a produit De très bons fruits C'est qu'il y a quelque chose Que vous n'avez jamais compris Qu'est-ce que Daniel avait compris Que nous n'avions pas compris Qu'il faisait Qu'il pouvait appeler Nebuchadnezzar Le roi Des rois La réponse est de le même verset Il dit Tu es le roi des rois Car Car Pour donner maintenant l'explication Pourquoi est-ce qu'on peut l'appeler Le roi des rois Voici l'explication Lisons Lisons Le Dieu des cieux T'a donné l'empire La puissance La force Et la gloire Allons doucement Il s'est dit Si tu n'avais jamais lu le verset Et qu'on ne te dit pas de qui il s'agit Tu as l'impression qu'il s'agit de Jésus Il dit Regarde pourquoi tu es le roi des rois Parce que le Dieu des cieux T'a donné l'empire La puissance La force Et la gloire Quand Jésus apprenait A prier à ses disciples Il dit A la fin de la prière Vous devez dire Car c'est à toi qu'ils appartiennent Le règne La puissance Et la gloire Pour des siècles et des siècles Nebuchadnezzar veut ça J'étais un païen On va c'est deux ce soir Il y a des gens Que vous appelez Le président sorcier François Dieu les regarde comme ça Il dit Mon serviteur Et vous partez Regardez les chaînes YouTube On les insulte toujours Et vous insultez aussi Vous pensez Vous êtes en train d'insulter Un païen Vous êtes en train d'insulter Un serviteur de Dieu Vous êtes en train d'insulter Des personnes à qui Dieu a donné la gloire La force La puissance A qui Dieu donne la gloire La force Et la puissance A qui il veut A qui il veut Indépendamment De son caractère De ses défauts De ses péchés Quand nous chantons Que Dieu est souverain Malheureusement Ça ne reste qu'une chanson Pour beaucoup d'entre nous On n'est pas conscient Du niveau de souveraineté De Dieu Quand on dit Que Dieu est assis Sur son trône Et qu'il fait Ce qu'il veut Mes frères et sœurs Voici un exemple pratique Au temps de Daniel Dieu a décidé De donner A un païen L'empire La puissance La force Et la gloire Et à partir du moment Où quelqu'un a ça Et qu'il a aussi C'est qu'on cite Au verset 18 Ça c'est grave Verset 38 Ça c'est grave Lisons ça Il a remis en tes mains En quelques lieux Qu'il habite Les enfants des hommes Les bêtes des champs Et les oiseaux du ciel Même le ciel Nebuchadnezzar régnait Allons-y Et il t'a fait dominer Sur eux tous C'est toi Qui es la tête d'or Eh Même si tu es Lebuchadnezzar Elle a dit Eh Dany Tout ça pour moi Je suis Mes frères Dieu est souverain Dieu est souverain Il est tellement souverain Qu'il donne Il remet entre les mains D'un païen Au temps de Daniel Les hommes Les femmes Les enfants Les animaux Même les oiseaux Dieu lui avait donné Une autorité Une telle autorité Qui pouvait faire De la vie des animaux Même des oiseaux Ce qu'il voulait Il peut être dans son palais Comme ça Puis il voit un qui passe Il est bien Il veut de le manger Et puis il le tue Et puis Dieu le bénit Dieu est d'accord avec Voici Comment Daniel a su ça C'est la question Nebuchadnezzar Ça ne veut même pas Ce qu'on lui disait On l'informait On lui sait ce que tu as C'est Dieu qui t'a donné Il ne sait même pas Comme beaucoup Des présidents païens Ils pensent que c'est parce Qu'ils ont bien fait Une bonne campagne De communication Certains pensent que c'est Parce qu'ils ont les réseaux Qu'ils ont les places Qu'ils ont Or c'est Dieu Qui leur a donné Dieu les a élevés Ils ne savent même pas Que Dieu les a élevés Pour eux Parce qu'ils se sont élevés Par la puissance De leur intellect Et de leurs actions De communication Maintenant Dieu en voit Des hommes pour leur révéler Que tout ce que tu as L'origine C'est Dieu Satan vole la gloire de Dieu Dans la tête des hommes élevés Comment ? Nebuchadnezzar adorait les fétiches Nebuchadnezzar adorait les idoles Et les idoles faisaient croire A tous ceux Qui les adoraient Que c'était eux Qui étaient la cause De leur prospérité Comme jusqu'à aujourd'hui On fait croire Les idoles font croire A ceux qui vont vers eux C'est grâce à nous Que ton affaire marche C'est grâce à nous Que ton magasin marche C'est grâce à nous Que ton business marche Et Nebuchadnezzar aussi Était victime de ce mensonge Il adorait les idoles Et les idoles faisaient croire Que c'est eux Qui lui ont donné Le règne La gloire L'empire L'autorité Maintenant le Seigneur Envoie son serviteur Daniel Pour venir restaurer la vérité Pour dire à Nebuchadnezzar Écoute C'est vrai que tu adores les démons C'est vrai que tu adores les fétiches C'est vrai que tu as fait des sacrifices Mais la position et la place Que tu as eu aujourd'hui C'est Dieu qui t'a donné Donc qu'est-ce que les fétiches Ont fait et les sacrifices Ils t'ont menti Le diable ne vient que pour voler Le diable est un voleur Il peut ne jamais avoir fait quelque chose Et puis dire que c'est lui qui a fait Comme c'était un de vos collègues C'était un connu Ça dans le monde professionnel N'est-ce pas C'était un connu Ça dans le monde professionnel Tu te tapes un boulot Et puis quelqu'un prend ton boulot Et puis il se va montrer Il dit c'est moi qui ai fait Et puis on le récompense On lui donne ce qu'on doit lui donner Parfois il y a des gens Qui travaillent dans des entreprises Où il se tape tout un boulot Le supérieur hiérarchique Prend le boulot Il va en communauté de direction Et il n'ose même pas dire Que c'est le petit là qui a fait Il dit J'ai travaillé du jour J'ai fait des veilles Des veillées vraiment C'était pas facile Mais voici Et puis parfois on leur donne Des primes, des promotions Ils bouffent eux seuls Dieu les jugera Si vous êtes victime de ça Ne vous vengez pas Laissez-les C'est un comportement de fétiche Oui c'est comme ça Les fétiches font Dieu donne des choses aux gens Et puis ils viennent dire Que c'est eux qui ont donné Dieu fait un travail Dans la vie des gens Et les fétiches et les marabouts Dissent que c'est eux qui ont fait Si vous avez des patrons Des collègues Qui se comportent comme ça Priez pour leur conversion Dites Oh Seigneur Regarde un comportement De marabout De féticheur Change-le Et puis toi vis ta vie Daniel dit à Nubikaneza Avant que j'interprète ton son Il faut que tu connaisses L'origine de ta puissance Et de ton pouvoir Il faut que tu connaisses l'origine C'est le Dieu des cieux Qui t'a donné l'autorité que tu as C'est le Dieu des cieux C'est le Dieu des cieux Que Dieu vous utilise Pour croiser des gens riches Qui sont dans la magie Dans le fétichisme Dans le maraboutage Et qui pensent A qui Satan Fait croire Que c'est eux qui leur ont donné ça Or parfois c'est Dieu qui est derrière Oui Le roi des rois C'était une préfiguration De ce qu'allait vouloir dire Roi des rois Spirituellement Quand on allait donner ce titre à Jésus Daniel dit Tu es le roi des rois Car on t'a donné l'Empire La Bible dit que le fils Le père a remis le royaume En ses mains Alléluia Il dit Tu es le roi des rois Car tu as le règne La puissance et la gloire Physique, humain Mais le Seigneur Jésus A reçu la même chose Mais spirituellement C'est à lui qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire Il dit Tu es le roi des rois Parce que tu es la tête d'or Jésus est le roi des rois Spirituellement Parce qu'il est la tête de l'église Si vous regardez Toutes les caractéristiques Qu'il a données Ça parlait de Christ Ça préfigurait Christ Il était en train de dire A Nebuchadnezzar Dieu t'a choisi Pour être une préfiguration De Christ Tu es le roi des rois Tu es le roi des rois Dieu t'a choisi Pour montrer un peu A quoi va ressembler Le règne de Jésus Quand il va venir Et le royaume De Nebuchadnezzar Était composé de plusieurs rois C'était plusieurs royaumes Il était roi des rois Pourquoi ? Parce qu'il y avait d'autres rois Qui manifestaient sa royauté Dans des territoires Qu'il leur a donnés Et lorsque la Bible nous dit Que Jésus est le roi des rois C'est parce que nous sommes des rois Et qu'à chacun de nous Qui sommes en Christ Il y a un territoire Que Dieu nous a donné On va régner Chacun de nous Il y a un aspect de la vie Il y a un domaine de la vie Où Dieu nous appelle A manifester son règne Sa puissance Et sa force Ce qui est difficile C'est le découvrir C'est découvrir le domaine Où toi tu dois exercer Le règne La puissance Et la force de Jésus C'est ça qui est difficile Mais une fois que tu découvres ça Frère C'est là que peut-être Ta vie va bien commencer Oui Le but de ce message C'est de vous Poussez-vous Qui êtes en Christ A renoncer Et à haï La mentalité d'esclave Et à commencer A vivre vos vies De roi en Jésus Christ Je ne parle pas On va comprendre Quand je vais parler Je ne suis pas en train de parler Des rois Où on dit Tu dois avoir toujours Une grosse voiture Tu dois toujours être habillé Comme un chef du village C'est pas de ça que je parle Je ne parle pas D'une royauté Qui se manifeste Dans les biens matériels Ou dans l'apparence Je parle de la royauté De Jésus Qui est une domination Sur toute la puissance De l'ennemi On va définir maintenant C'est quoi un roi Selon le dictionnaire Et on va rentrer maintenant Dans les écritures Pour voir Quand on dit Jésus a fait de nous Un peuple de rois Qu'est-ce que ça inclut La première définition Que vous pouvez vérifier Dans les Laos On dit Le roi C'est quelqu'un Qui exerce une domination Sur un peuple Simplement On dit C'est quelqu'un Qui exerce une domination Quelqu'un qui domine Sur un peuple Chaque définition Je vais essayer De prendre un passage Des écritures Pour montrer Comment est-ce que Quelqu'un a manifesté cela Un roi C'est quelqu'un Qui domine Qui influence Les décisions Qui influence Les choix D'un groupe De personnes Le roi Revenons dans Genèse Quand Dieu a créé Les animaux Le Seigneur N'a-t-il pas dit Créer l'homme A notre image Et selon notre ressemblance Afin qu'il Afin qu'il Afin qu'il domine Afin qu'il domine Donc qui était le roi Des animaux C'était Adam Le lion N'est pas le roi De la forêt Ça c'est ce que Les gens pensent Ce que la Bible montre C'est que le roi Est celui qui domine Qui dirige Et qui influence La vie d'un groupe De personnes Et le premier Qui a fait ça Chez les animaux C'était pas le lion C'était Adam Adam A été créé Pour être le roi Des animaux L'homme est le roi Des animaux Jusqu'aujourd'hui C'est nous qui décidons Le nom d'éléphant Qui va rester dans tel parc C'est nous qui décidons C'est les humains Qui décident C'est pas les lions C'est le comportement Des humains Qui détermine En fait même la vie La continuité de la vie De l'espèce animale Vraiment ou faux Dieu a créé l'homme Pour être le roi Des animaux La preuve Ceux qui ont des animaux De compagnie Mais ceux qui vont avoir Ça les voit C'est toi qui lui donne son nom C'est toi qui lui montre Comment ça soit C'est toi qui lui dit Où il doit manger Où il doit faire caca Tu règnes dans sa vie L'homme est le roi des animaux Donc voici un exemple pratique De ce qu'on appelle dominer Dominer Dieu avait créé l'homme Pour dominer sur les animaux Ce n'est pas normal Qu'aujourd'hui On soit avec Kipa Et puis Chien nous poursuive Et puis on fuit C'est à cause du péché Que les bêtises Comme ça ont commencé Frère et soeur Au commencement On n'en était pas ici Qui parmi nous peut voir Le président de la Côte d'Ivoire Et puis le poursuive Qui peut voir son président Courir derrière lui Le menacer Pourquoi aujourd'hui Les chiens ne nous respectent plus Pourquoi les cafards N'ont plus aucun respect pour nous C'est à cause du péché On va voir Qu'est-ce qui nous fait perdre Notre royauté Et qui nous fait devenir des esclaves La première chose Qui a fait que le roi des animaux Était devenu la nourriture préférée Des animaux Aujourd'hui De toute façon Les animaux aiment Viennent de l'homme De toute façon Les animaux aiment manger Croquer des hommes C'est à cause de quoi ? Du péché Ce qui faisait que les animaux Respectaient Adam Ce n'était pas son habillement Adam était nu Alléluia Si tu es ici Et tu aimes te faire respecter Avec tes habits Tu es esclave C'est une mentalité d'esclave Dieu ne nous a pas donné Les vêtements Pourquoi ce n'est pas se respecter ? Les animaux respectaient l'homme Pas parce que l'homme s'habillait bien L'homme ne s'habillait pas du tout Ce qui faisait que Les animaux respectaient l'homme C'était l'onction C'est l'onction Ce que Adam avait Que les animaux n'avaient pas Ce n'était pas de beaux habits Il y a un animal Qu'on appelle le zèbre Quand vous regardez La couture La qualité de sa peau Et puis vous regardez Pour vous Qui est le plus joli C'est le zèbre n'est-ce pas ? Je vais prendre plein d'animaux Comme ça Qui ont une très belle peau Contrairement à nous Même certains serpents Comme le frère le dit Il y a des animaux En termes de peau Tu ne peux pas Mais leur roi même Celui qui a été créé Pour dominer sur eux Il était nu Mais quand il dit Passe ici Il va passer Le responsable de Facebook Il s'habille comment ? Ce n'est pas toujours Polo Avec Jean Mais le jour Il appuie un bouton Il dit Facebook est fini Vous avez vu Le deuil international Qu'il a créé Il y a quelques mois On dit Facebook ne marche pas Pendant quelques temps Le monde entier Est en deuil Ce n'est pas Abhi qui va faire Qu'on va te respecter Ma soeur Celles qui disent Non je dois me marier Donc vraiment Il faut que En fait L'habhi Ne fait pas le moine L'habhi aide A reconnaître le moine C'est à dire Que s'habiller Décemment Et s'habiller Bien Va faire Qu'on va te reconnaître Mais ce n'est pas ça Qui va faire Qu'on va te respecter Forcément Sauf dans certains endroits Parmi les païens Oui Le Seigneur nous appelle Nous tous A nous habiller bien A nous habiller Décemment Mais je dis Que il ne faut Je me mets sa confiance Dans ses vêtements En se disant Que ça cause Mon vêtement A cause de mon apparence C'est pour ça Que les gens Vont me respecter Faisons attention A ces mentalités C'est des mentalités Qui poussent à l'esclavage Pour avoir eu Ces mentalités Aujourd'hui C'est une femme Soeur esclave De maquillage Esclave des talons Esclave des habits Esclave de beaucoup de choses Parce que c'est dit Que si elles n'ont pas ça Elles ne seront pas Vues comme belles Leur beauté Est exclusivement Rattachée A leur arsenal de guerre Et sans ça Elles ne se sont pas belles Ma chance C'est que tu oublies C'est qu'un jour Tu vas te marier Et quand tu vas te marier Le jour de la lune Des miels Tu seras découverte Tes vrais cheveux Seront vus La vraie forme Et tes soucis Seront vus Tu vas te laver Ce jour là Et le voile Sera déchiré S'il y a la gloire Derrière le voile On verra S'il n'y avait rien Le flèvre verra Et ça risque De créer une grosse déception Qui va te suivre Tout ton mariage Parce que tu as utilisé Des éléments extérieurs Sur lesquels Il a fondé son amour Or tout ça là Ce n'était pas pour toi Faux cheveux Faux ongles Faux cils Faux teint Faux poitrine Hier sur Facebook Il y a une jeune fille Qui a posté une photo Elle a posté Elle m'a dit ça Avant je prenais ça Oh mais Elle a pris ça Pour un gars Avec qui a sorti Elle voulait l'impressionner On met ça Pour gonfler la poitrine Elle dit qu'elle a payé ça Trois heures après Le gars lui a envoyé un message Pour lui dire qu'il ne veut plus De la relation Elle a gardé son souvenir Les gens se moquaient Bon chacun faisait ses commentaires En bas c'est Facebook Mais Ça me faisait réfléchir quand même Il dit imaginez-vous Comment est-ce que des filles Prennent des risques Imaginez-vous si c'était marié Avec un gars comme ça Qui a regardé la forme De sa poitrine Pensant que c'était sa poitrine Et qu'il épouse Et qu'il commence à l'aimer A développer un truc Dans son cœur Sur la base de ça Maintenant ils vont se marier Il voit que c'était pas pour elle Cette poitrine de quelqu'un Elle allait prêter Il va se sentir piégé Il va devenir désagréable Il sera bizarre Moins vous serez naturel A vos futurs maris Plus ils vont vous traiter De manière surnaturelle Quand vous allez vous marier Moins je suis senti trahi Piégé Tu t'es chauve Tu m'avais pas dit Soyez naturel Si quelqu'un vous aime Il doit aimer ce que vous êtes Pas ce que vous essayez d'être Sinon Vous serez des esclaves Les esclaves Oh il a fait de nous un peuple de rois La particularité des rois C'est qu'ils n'ont pas honte De leur apparence Ils n'ont pas honte De leur apparence Ils n'ont pas honte De leur apparence Ils n'ont pas honte De leur apparence Vous allez voir que Lorsque un homme Un être humain A une infimité Qui le déforme physiquement Et qu'il vit vraiment Dans la précarité Il n'aime pas faire photo Il n'aime pas publier Ses photos Mais à certains Quand ils deviennent Un peu populaires C'est grâce à leur infimité Parfois qu'ils deviennent Des stars Ils commencent à régner Ils deviennent Des rois de la musique Je vais pas dire non De quelqu'un Mais ils deviennent Des rois dans des domaines Et leur infimité Devient leur fond de commerce Ils n'ont plus honte De ce qu'ils sont Au contraire Ils affichent Ce qu'ils sont fièrement Parce qu'ils savent Que ceux qui les regardent Ne pourront jamais être Ce qu'ils sont Et ne pourront jamais Avoir ce qu'ils ont Donc le complexe D'infériorité tombe Lorsqu'ils apprennent A voir dans leurs défauts Un outil Qu'on peut utiliser Pour régner On va parler de ça aujourd'hui Il faut que le complexe D'infériorité Meure dans nos cœurs Quand on vient en Christ Il y a une révélation Merveilleuse Que Jésus a donnée Dans le cantique Des cantiques On va voir ça C'est que tout ce qui N'est pas péché En nous n'est pas un défaut Tout ce qui n'est pas péché N'est pas un défaut Et tout ce qui est vu Comme un défaut Est une échelle Pour avoir accès Facilement au monde spirituel Quelqu'un souffre Qu'il prie Quelqu'un souffre Qu'il prie Jacques 5 verset 13 Quelqu'un souffre Qu'il prie La souffrance Maintenant devient L'échelle De Jacob C'est-à-dire que Chaque fois que Dieu va vouloir te faire Monter dans un niveau De prière supérieure Il envoie une nouvelle souffrance La souffrance T'introduit dans la prière Et la prière T'introduit dans une dimension Plus grande De la présence de Dieu Cette souffrance Qui a vu comme un malheur Ta manière de voir Ça change Je vois ça comme une échelle Quelqu'un souffre Qu'il prie Aujourd'hui vous allez aimer Certains de vos persécuteurs Après ce message Vous allez être amoureux De certains de vos ennemis Et vous allez prier Que Dieu vous donne des ennemis Si vous comprenez Ce que je veux expliquer Sans eux Vous ne pouvez pas expérimenter La royauté Un roi qui n'a pas d'ennemis N'est pas pris au sérieux Même dans l'ancienne alliance Parfois même De certains pays D'Afrique de l'Ouest On a vu ça Un gars veut aller Se présenter Aux élections Mais il n'a pas d'opposants Il ne serait pas pris au sérieux Par la communauté internationale Donc qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit se Il a besoin d'opposants Il doit se créer des opposants Pour que sa royauté Son règne Soit pris au sérieux Parce qu'un règne Sans adversité C'est la plaisanterie Une vie chrétienne Sans persécution C'est de la plaisanterie Une soi-disant relation Avec Jésus Sans persécution Sans souffrance Ce n'est pas une relation Avec Jésus C'est une relation Avec la Bible Jésus n'est pas la Bible La Bible est un livre C'est un objet Jésus est Dieu Il est esprit Tu peux beaucoup lire Ta Bible Mais il n'y a aucune relation Avec Jésus Aucune Ceux qui vivent Piésément en Jésus-Christ Seront persécutés Nous dit l'Écriture L'absence de persécution Est parfois un signe De l'absence de piété Lorsque la piété baisse Famille des peuples de Dieu La persécution baisse Lorsque les personnes Leur relation avec Jésus Ne leur coûte plus rien Leur relation avec Dieu N'a pas de valeur Ce qui n'est à rien Côté n'aura jamais de valeur Si ta vie de prière Ne te coûte rien La vie de jeune Ne te coûte rien Si le fait de communier Avec Jésus Le fait de servir Dieu Ne te coûte rien Ça n'aura aucune valeur Dans le monde spirituel Ce qui ne coûte rien N'a pas de valeur Va ou faut Même sur la terre Ce qui ne coûte rien N'a pas de valeur Ce qui ne coûte rien N'a pas de valeur Et Satan a appris Au croyant Être dans un système Où on ne perd aucun prix Pour conserver une vie de prière On ne perd aucun prix Pour conserver une relation Avec le Saint-Esprit On fait la chose Quand on veut Quand on peut Et du coup On regarde des personnes Parfois Qui ont le même Jésus Que nous Vivent régulièrement Des choses avec ce Jésus Que nous ne vivons jamais Et on se dit On attend le temps de Dieu Dieu attend ton temps aussi Il attend le temps Où tu vas te comporter Comme un roi Découvrons encore Quelque chose Dans les Écritures La deuxième définition De roi On peut voir Dans le dictionnaire Puis un passage Des Écritures Pour appuyer C'est que Être roi C'est exceller Dans un domaine Par la qualité De son travail Simplement J'ai vu dans le dictionnaire Qu'on définit un roi Comme quelqu'un Qui excelle Dans un domaine Et dont tout le monde Apprécie la qualité Du travail Par rapport A d'autres personnes Qui font la même chose Je réponds Les gens appellent Quelqu'un roi Dans un domaine Lorsque cette personne là Il produit Une certaine qualité Du travail Qui est meilleure Que ses concurrents Et ses adversaires Roi Vérifions ça Dans le proverbe Proverbe chapitre 22 Verset 29 Si dans ton travail A l'école Toujours on te dit Tu vaux rien Tu vaux rien Faut pas prendre question Faut pas penser que c'est un cer C'est le brisement Ce n'est pas un brisement C'est un avertissement Proverbe 22 verset 29 La médiocrité N'est pas signif De royauté Ni d'humilité Jamais Regardez Proverbe 22 verset 29 Tu peux dire ça Si tu vois un homme habile Dans son ouvrage Il se tient Auprès des rois Il ne se tient pas Auprès des gens obscurs Les gens obscurs Est-ce que tu peux lire Le verset 29 Je vais aider Quelques commerçants Regarde le verset 29 Dans la King James Regarde la version De la King James Vous qui faites du commerce S'il vous plaît Écoutez bien ça Allons-y As-tu vu Un homme diligent Dans son travail Il se tiendra Devant les rois Il ne se tiendra pas Devant des hommes Avaricieux Des hommes quoi ? Avaricieux Ok Beaucoup de commerçants Surtout Il n'est pas déjà parlé Aux chrétiens Ils se plaignent souvent De tomber sur des clients Avar N'est-ce pas ? Nous qui faisons du commerce On connait les clients avars Ils sont toujours en mode Il faut diminuer Il faut diminuer Il faut diminuer Et parfois Quand tu as diminué Quand toi-même Tu t'es diminué Ce sont des mauvais payeurs Ce que tu as diminué Pour te donner Il te fait tourner comme ça Qui a déjà vécu ça ? Le commerçant Qui vit ça ? Moi je suis commerçant Je sais ce que c'est Il y a des gens Qui me doivent Ils vous parlent comme ça Les gens avaricieux Le Seigneur nous donne Dans sa parole Qu'est-ce qu'il faut faire Pour ne pas Dans son travail Dans son domaine d'activité Vivre ça régulièrement Le Seigneur dit que Si tu deviens habile Dans ton travail Si tu atteins Un certain niveau D'excellence Il y a une qualité De client Il y a un type De personne aussi Que la qualité De ton travail Va attirer Vous comprenez ? La qualité de ton travail Va te faire éviter Au maximum De tomber sur les gens avaricieux Sur les gens obscurs Les gens obscurs Tu leur demandes Tu me payes quand ? Il dit On va voir Finissons d'abord C'est obscur Obscur Le Seigneur dit L'une des manières De régner Merci Il y a besoin d'un Excusez-moi L'une des manières De régner Comment est-ce qu'on exerce Le règne ? C'est de venir habile Tu vas te tenir Auprès des rois Et les clients obscurs Ils vont commencer à t'éviter Ils vont commencer à t'éviter Il y a des magasins Des chemises Tu passes devant Tu ne rentres pas Tu t'arrêtes Tu regardes les chemises Tu regardes ta poche Et tu glorifies Dieu Et puis tu passes La qualité de ce que tu vois Te donne du discernement En tant que client Savoir est-ce que je peux Ou je ne peux pas Parce que beaucoup de croyants N'ont pas toujours La culture de l'excellence Ils n'ont pas toujours La culture de se développer Se perfectionner Pour faire des choses De plus en plus mieux De plus en plus extraordinaires De plus en plus professionnels Ils tombent toujours Si les gens obscurs Et après ils prient Dieu que Dieu touche leur cœur Pour qu'il leur donne Des marchés C'est une mentalité d'esclave C'est une mentalité d'esclave Le Seigneur a fait de nous Un peuple de rois Il veut aussi dire Qu'il a fait de nous Un peuple de personnes Qui ont la capacité De développer leurs habilités Dans le milieu social Je reprends Quand la Bible nous dit Que Jésus a fait de nous Un peuple de rois Ça veut dire que Jésus Nous a donné aussi La capacité chacun Dans son domaine De pouvoir devenir habile Au point où tu vas Te tenir seulement auprès des rois Auprès des personnes Qui ont les moyens De payer la qualité De ce que tu fais Vous comprenez Ne baissez jamais Les qualités de votre travail Les standards de ce que vous faites Pour vous adapter Aux poches des gens C'est un conseil Que je vous donne Il y a des personnes Qui payent Coca-Cola 250 fois Nous autres là Il y a d'autres Qui vendent à un restaurant Ils demandent Ce Coca c'est combien Je me rappelle Maman on vit en mission De tarot avec Kepa Yamsoko a quelques années Dans un hôtel J'étais assis Mon collègue A nous à l'époque Et puis On a raté quelque part On voulait juste Savoir les prix Nous on passait On voulait connaître les prix Et puis Je regarde Je vois Coca Bouteille 5000 5000 5000 fois Dans mon cas Mais un gros Ça a dit déjà Au même moment Je n'ai pas soif Pendant qu'on sortait J'ai vu Une personne rentrer Et elle n'était pas loin De la porte Elle s'est assise Elle a regardé Elle dit Je peux avoir un Coca S'il vous plaît Je suis parti Il a médité dessus Les gars Ont ouvert leur restaurant Ils vendent leur Coca A 5000 Il y a des clients Qui payent ça A 5000 Ils ne se sont pas Dites Bon Comme les deux jeunes Employés là Sont là On va faire une remise De 400% La Bible dit Que si quelqu'un On va sur votre page Les premières choses Qui sont en avance Ce sont des programmes Chrétiens Il dit Lui Il a fréquenté Dans une école Dans un pays islamique Et que des musulmans Souvent ils font leur banque Même si la banque Il écrit banque islamique Il écrit Si ça banque Lui là Il est banquier Mais il est musulman Il dit Ils affichent ça Et il y a des clients Ça marche Il dit Il va dans des endroits Les gens qui vendent La nourriture Ils écrivent ici Vian halal Et puis ils ont des clients Il dit Que si les païens N'ont pas peur D'afficher leur spiritualité Dans leur commerce Pourquoi est-ce que Nous les chrétiens On doit hésiter C'est ce qu'il m'a dit Il dit Lui même Il voulait mettre Agence de communication Chrétienne Alors il s'est calmé C'est ce qu'il voulait mettre Pour dire Jean Oui On sait Toute la population Mais celui Qui nous a donné tout ça Il s'appelle Christ Que Dieu suscite De plus en plus Des personnes Qui sont habiles Dans leurs ouvrages Et qui n'ont pas peur Que les gens sachent Qu'ils appartiennent à Jésus Que Dieu tue en vous La honte Dans vos milieux professionnels La honte Dans le monde du commerce Quand on découvre votre foi Sinon vous ne serez pas des rois Vous serez des esclaves Parce que même Ceux qui sont esclaves du péché N'ont pas peur De dire qu'ils appartiennent A certaines religions Et vous Vous avez peur Qu'on sache Que vous êtes remplis Du Saint-Esprit Bannissons cela Dernière définition Si j'ai tiré du dictionnaire On nous dit aussi Qu'un roi C'est une personne Dont la défaite Et l'échec Provoque la défaite Et l'échec De centaines d'autres personnes Un roi C'est une personne Dont La défaite Et l'échec Engendre L'échec Et la défaite De beaucoup d'autres personnes Et pour illustrer ça De manière simple Toutes les histoires De la Bible Vous allez voir que Dans la Bible Chaque fois qu'il y avait Une guillante de pays Les gens faisaient Toutes pour viser le roi Une fois que le roi Est capturé Les armes Ne se combattaient plus Vraiment ou faux Jusqu'à aujourd'hui Dans une guerre On a vu Les gens se sont battus ici Mais quand ils ont dit Qu'ils ont attrapé le président Les militants Ils ont déposé les armes Vous allez voir Chaque fois qu'il y a la guerre Quand on attrape le roi Quand on attrape celui Qui est devant Les autres perdent la force De se battre Pourquoi ? Parce que le roi C'est celui Dont le succès Et la victoire Provoque la victoire De centaines d'autres personnes Et celui Dont l'échec Provoque l'échec Regardez la responsabilité Que Jésus nous a donnée Quand la Bible nous dit Que nous sommes un peuple De roi Nous sommes un peuple De personnes Dont l'échec Va provoquer l'échec De beaucoup d'autres personnes On a un peuple De personnes Dont le succès Et la victoire Va engendrer la victoire De beaucoup d'autres personnes Et regardez quelque chose Mes frères et soeurs Il y a un jeu Qu'on appelle le jeu d'échec N'est-ce pas ? Le jeu d'échec Il y a un peu Non qu'on n'aime pas Mais j'explique un peu C'est l'équivalent Des dames au quartier Mes frères Qui connaissent dames Non C'est échec C'est lui qui a couché dames Donc c'est à peu près Le même principe Mais la particularité C'est que parmi les pions Il y a un pion Qu'on appelle comment ? Roi Et si celui-là tombe Dans le jeu Même si tous les autres Sont debout N'ont pas encore été pris Le jeu est fini Une fois que le roi Est vaincu La partie est terminée Sache ma soeur Que si tu décides D'abandonner la foi Sache ma soeur Que si tu décides D'arrêter de te battre Pour pouvoir augmenter Un peu ton niveau de vie C'est des centaines De personnes dans ta famille Qui vont rester Non seulement dans le péché Mais aussi dans la misère Sache que le jour Que tu vas arrêter De te battre Pour sortir de la misère Ton échec Et ton abandon Va provoquer Et ça va faire perdurer La misère De beaucoup d'autres personnes Vous ne voyez pas Que dans une famille Parfois Quand une personne Arrive à atteindre Une certaine position élevée Il peut facilement Ouvrir des portes Et puis aider ceux Qui sont en bas N'est-ce pas ? Voilà Le Seigneur a fait de nous Un peuple de personnes Qui sont censées réussir Dans certains domaines Avant d'autres personnes Pour pouvoir les aider A rentrer aussi Amen Ceux qui sont en Jésus Ceux qui sont en bas convertis Ne vous sentez pas concernés Pour le moment Je parle de ceux qui appartiennent à Jésus Ceux qui ne sont pas encore convertis Vous avez vu comment faire de Jésus C'est bon Réfléchissez On est en train de parler De notre royaume là Convertissez-vous à Jésus Voici tous les avantages Jésus vous donne la capacité De développer des habiletés Et des facultés Dans un domaine Où à cause de vous D'autres personnes Peuvent sortir de certains problèmes A cause de vous D'autres personnes aussi Peuvent être soulagées Je prends le cas de Daniel La Bible dit que Lorsque Daniel A accédé à la royauté Physique Parce qu'il avait manifesté Sa royauté Spirituelle C'est-à-dire sa faculté De pouvoir rentrer Dans la présence Du Saint-Esprit Et puis de ressortir Avec des vérités cachées Quand il a manifesté ça On lui a donné une place de roi Et la Bible dit que Daniel a dit au roi Nebuchadnezzar J'ai aussi mes frères Qui s'appellent Chadrach Meshach Abel Nego Qui cherchent du travail Et le roi a aussi Établi ses frères Parce que Daniel A accédé à un certain poste Il a pu aider Ses autres frères Le règne Jésus a fait de nous Un peuple de rois C'est-à-dire un peuple De personnes Qui vont avoir Certaines victoires Dans certains domaines De la vie Pour pouvoir aider Certaines personnes aussi A avoir des victoires J'aimerais parler A quelqu'un-ci Qui est découragé De beaucoup d'activités D'oeuvres que tu fais Qui n'ont pas encore Commencé à produire Le fruit que ça doit prendre Si tu abandonnes Si tu es en Jésus Et que tu décides D'abandonner Tu es un roi La partie du jeu Peut se terminer Pour tes cousins Pour tes cousines Pour tes frères Pour tes soeurs biologiques Pour tes petits frères Pense à eux Tu es un roi Dans la partie des chèques C'est toi le roi C'est toi seul Qui a Jésus dans la famille Si tu abandonnes Si tu te laisses vaincre Beaucoup d'autres personnes Seront vaincues Ils n'auront plus La force de se battre L'une des raisons aussi Pour lesquelles le Seigneur Veut que nous ayons La victoire constante Sur les péchés C'est pour pouvoir justement Aider des personnes Qui sont esclaves du péché À sortir de là Nous sommes un peuple de rois Fais attention A ne pas aimer la défaite Fais attention A ne pas aimer Abandonner facilement Quand des difficultés Peut-être qu'il y a 10 personnes 15 personnes Qui n'attendait que toi Tu réussisses dans ce domaine là Pour pouvoir eux aussi Avoir un peu de place Au soleil Juste un peu de place Pensez à ça Vous savez Quand un moment Un travailleur Perd La notion Et la conscience Des problèmes Grave Des autres Qu'il peut aider Il va perdre La motivation De travailler dur Si ton envie De travailler dur Est seulement basée Sur Le fait de vouloir Répondre à toi Tes besoins Le fait de pouvoir Payer ton loyer Tes factures Ta nourriture Tu ne seras pas Assez motivé Pour travailler plus Si ta motivation Pour travailler Dans la vie Toi qui me coûte C'est juste pour avoir De quoi manger Nourris tes enfants Payer ta maison Ce n'est pas une mentalité De roi Le roi Lorsqu'il est en train De faire une oeuvre Il pense à des milliers De personnes Alléluia Jésus a fait de nous Un peuple de personnes Qui lorsqu'ils font Quelque chose Il doit se dire Je ne fais pas seulement Pour 10 personnes Pour 15 personnes Je dois aider 100 personnes Je dois aider 200 personnes La mentalité des rois Paul avait tellement Cette mentalité Qu'il a dit Dans l'acte chapitre 20 Aux anciens De l'église d'Éphèse Je vous ai montré Que c'est ainsi Qu'il faut travailler De ses propres mains Pour donner A ceux qui n'en ont pas Car il y a plus De bonheur à donner Qu'à recevoir Le roi se dit Je dois aider Beaucoup de personnes 5, 10, 15 Là c'est petit Je veux faire plus Donc je dois travailler Plus Si tu es ici Tu m'écoutes Et que tu ne vis Que pour ton loyer Pour tes factures Et pour ta nourriture Je te dis la vérité Tu ne vis pas encore Pour Christ Si tu m'écoutes Et que tu ne vis Que pour ta nourriture Ton loyer Quand tu travailles Et que tu t'attends Au salaire Dans ta tête Je dois avoir Un salaire Toute ma vie Pour pouvoir payer Ma facture Ma maison Mon loyer Ma Mon Ma Mon Vous savez qui c'est non ? Maman 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 Si tout ce que tu fais C'est pour ma et mon Le motif pour lequel Tu travailles N'est pas encore royal La Bible dit Que l'homme juste Laisse un héritage Aux enfants De ses enfants C'est-à-dire que celui Qui grinte Dans sa mentalité De roi Ne se dit plus Que je travaille Pour moi Je travaille Pour des générations Voici la mentalité Que le Seigneur Veut qu'on ait Et pour avoir Cette mentalité Beaucoup d'entre vous Aujourd'hui Vous avez hérité De certains terrains De certains biens matériels De certaines sommes d'argent Que vos parents Qui ne travaillaient pas Seulement pour leur Venter Pour leur facture De l'époque Avez mis en place En pensant à vous Et à vos enfants Et parfois Ils étaient païens C'est ce qui fait rire C'est ce qui est bizarre Parfois ils étaient païens Et vous Qu'est-ce que vous faites Actuellement De vos temps libres A part Regardez les fils L'actualité des gens Sur Facebook Regardez les statues Vous promenez Virtuellement Parfois physiquement Qu'est-ce que vous faites De vos temps libres Pour pouvoir Préparer Quelque chose Que vous pourrez laisser Au cas où vous quittez la terre A ceux qui vont venir Après vous Même à ceux qui sont Avec vous déjà Qu'est-ce que vous faites Concrètement Pour pouvoir contribuer A améliorer Les conditions de vie Des gens que vous connaissez Qui souffrent Et qui sont dans la misère Concrètement Qu'est-ce que vous faites Dans ce sens Quel plan avez-vous Pour pouvoir contribuer Un temps soit peu A faire sortir Quelqu'un de la misère Si c'est une seule personne Est-ce que Vous Si Jésus vous apparaît Aujourd'hui Et que Jésus Vous donne Un milliard Est-ce que Parmi les projets Que vous avez Dans votre coeur Il y a un projet Qui peut contribuer A améliorer Les conditions de vie De certaines personnes Que vous avez ciblées Si ce n'est pas le cas Vous n'êtes pas encore Prêt à vivre La royauté A laquelle Jésus Vous appelle à vivre Le roi Ne pense pas seulement A son environnement immédiat Il pense à la nation Alléluia Quand Jésus A pris ses disciples Après sa résurrection Je vais parler De mon Seigneur A la fin En détail Après sa crucifixion Et sa résurrection Quand lui-même Il a été intronisé Dans sa royauté Officiellement Avant il disait A ses disciples Quand il n'était pas Encore le roi des rois Quand Jésus Est venu sur la terre Il a exercé Toute sa vie Seulement En tant que le roi des juifs C'est après sa résurrection Qu'il est devenu Le roi des rois Mais pendant qu'il était Le roi des juifs Il dit à ses disciples Aller vers les brébis Perdus de la maison d'Israël N'aller pas vers le non-juif Matthieu chapitre 10 Mais lorsqu'il est devenu Roi des rois Il a dit à ses disciples Allez Faites de toutes les nations Des disciples Alléluia Tu vois que le champ d'action A évolué Avant la crucifixion Après la crucifixion Il est en train de vous dire Avant la crucifixion Je vous appelais Mes esclaves Jean 15 verset 15 Je vous appelais Mes serviteurs Je vous appelais Mes esclaves Mais maintenant Je vous appelle Un peuple de rois Et le peuple de rois Ne cherche pas A conquérir seulement Sa maison Le peuple de rois Ne cherche pas A établir Un roi ne cherche pas A établir son règne Sommant dans un quartier Le roi ne veut pas Établir son règne Sommant dans le quartier Les nations Les nations Des disciples Frères et sœurs J'aimerais maintenant Qu'on commence A parcourir Les choses Qu'un esclave de Jésus Doit faire Pour exercer sa royauté Je veux parler De sept choses Que nous devons faire Pour commencer A exercer Notre royauté Pour ceux Qui ne la vivent pas encore Spirituellement parlant Sept choses Mais avant de parler De ça Permettez-moi De m'attaquer A une fausse doctrine Qui encourage La pratique du péché Une doctrine Qui se promène Sur Youtube Sur Facebook Et dans beaucoup De téléphones portables Par différents canaux Donc je ne vais pas Indercer quelqu'un De manière spécifique Mais qu'est-ce que ça dit Ça dit que On peut avoir Jésus On peut être converti Et puis être toujours Esclaves du péché Parce que le péché C'est un peu Un peu On n'arrête pas un coup On n'arrête un peu Un peu Une doctrine A laquelle beaucoup Des gens croient Malheureusement Si je fumais Dix cigarettes Le lundi Et que le dimanche Qui je suis Je suis parti à l'église J'ai entendu l'évangile Je me convertis à Jésus Je me baptise C'est un peu Un peu Le lundi Qui je suis allé Fumer dix Je peux fumer cinq Un peu Un peu Le moi qui suis Je fume toi Dieu même voit mes progrès J'avais deux gars Moi une fille Je me convertis à Jésus Je garde un seul Parce qu'à faire du péché C'est un peu Un peu J'étais un homme J'avais cinq petites amies Mais depuis que je me suis converti à Jésus Je n'ai que deux J'ai déjà entendu des gens comme ça Parce qu'on leur a dit L'évangile Le péché c'est quoi ? Un peu Un peu Tu peux recevoir Jésus dans ta vie Mais avec le péché Va doucement Faut abandonner doucement Comme si tu as abandonné un coup Ça va te blesser Et les plus futés Encouragent des personnes Avec un passage Romain chapitre 7 Où l'apôtre Paul Décrit la condition De quelqu'un Qui est esclave De la loi du péché Et ils disent Regardez même Paul Il dit que le bien Que je veux faire Je n'arrive pas à faire Le mal que je ne veux pas faire C'est ce que je veux faire Même Paul Ça lui arrive Et moi qui suis Pour dire que je vais faire Le bien que je veux faire Et ces versets là Ce sont des versets Qui lorsqu'ils ne sont pas enseignés Surtout à des nouveaux convertis Facilement Mais ça peut être une occasion De chute pour eux Donc je vais commencer doucement Par Romain chapitre 6 Versets 18 à 22 Expliquer une vérité simple De l'évangile Et si quelqu'un m'entend ce soir Que cette personne N'est pas véritablement convertie La personne s'en rendra compte Et l'opportunité Se sera donnée aujourd'hui De recevoir Jésus Véritablement De commencer une nouvelle vie Avec lui Romain chapitre 6 Verset 18 à 22 C'est très sérieux Je ne veux pas que des personnes Se sentent concernées à tort Par toutes les choses Que je vais décrir tout à l'heure Alors qu'ils ne sont pas nés de nouveau Romain chapitre 6 Verset 18 Verset 18 Ayant été affranchis du péché Vous êtes devenus esclaves De la justice Allons doucement Le même Paul Sur lequel l'on s'appuie souvent Pour justifier leur vie de péché Un peu un peu Le même Paul dit Nous sommes affranchis du péché Affranchis c'est un forçat Qui est trop gros On est libérés du péché Il parle de ceux Qui sont vraiment en Christ J'espère qu'on est d'accord avec Paul Nous ne sommes pas esclaves du péché Nous ne sommes pas esclaves du péché Nous sommes esclaves de qui ? De la justice C'est à dire esclaves de Christ Christ c'est notre justice On est esclaves de Jésus Donc on ne peut pas être esclaves du péché En même temps esclaves de la justice Alléluia Et c'est quoi un esclave du péché ? Un esclave c'est quelqu'un Qui fait contre sa volonté La volonté de son maître C'est quelqu'un qui a un maître Et ton maître t'oblige à faire des choses Que tu ne veux pas Des choses qui te détruisent toi-même Des choses qui te portent préjudice Que tu souhaiterais arrêter Mais que tu ne peux pas arrêter Ça l'esclavage L'esclavage C'est comme Kuntakin T'es ce qu'on regardait l'histoire On l'appelait Toby On lui donne son nouveau nom Il dit il ne veut pas Que lui il s'appelle Kuntakinte Qu'est-ce qu'on lui a fait ? On l'a chicoté L'esclavage c'est quand tu ne peux pas choisir Ton vrai nom toi-même Normalement peut-être tu t'appelles Patrick Mais il se trouve que la masturbation Est ton maître Donc à cause de cela Le diable t'appelle masturbateur C'est ton nom Tu dis non il ne veut pas de ce nom Il dit d'accord Je t'attends le soir dans la douche Et quand tu finis de commettre ton méfait Ton maître te rappelle Il te dit comment tu t'appelles Tu vois ce que tu viens de faire Dans le monde spirituel La chose dont tu es esclave C'est la chose qui te nomme Quand quelqu'un devient esclave du vol On l'appelle voleur Quand quelqu'un devient esclave du mensonge On l'appelle menteur Quand quelqu'un devient esclave de la fornication On l'appelle fornicateur Quand quelqu'un devient esclave de la colère On l'appelle colérique Quel est ton nom ? De qui es-tu esclave ? Tu ne peux pas être esclave d'un péché En même temps être esclave de Jésus Non Pourquoi ? Parce que Jésus n'est pas le roi des esclaves Il est le roi des rois Et la particularité d'un roi en Christ C'est qu'il règne sur le péché Jésus n'est pas le roi des esclaves Du péché Il est le roi des rois Donc si tu veux que Jésus devienne ton roi Tu dois devenir roi sur le péché qui dominait sur toi Parce que le roi est celui qui domine Comme on a dit Celui qui domine Regardez le verset 19 Je parle à la manière des hommes A cause de la faiblesse de votre chair De même donc Que vous avez livré vos membres Comme esclaves à l'impureté Et à l'iniquité Pour arriver à l'iniquité Ainsi maintenant Livrez vos membres Comme esclaves à la justice Pour arriver à la sainteté Verset 20 Car lorsque vous étiez esclaves du péché Vous étiez libres A l'égard de la justice Lorsque vous étiez Regardez il parle au passé Lorsque vous étiez esclaves du péché Vous étiez libres A l'égard de la justice Donc il parle à des véritables Convertis Si tu es véritablement convertis Quand on te parle On va te dire Lorsque tu étais esclaves du péché On parle au passé Paul ne l'a parlé pas au présent Pour dire aux chrétiens de Rome Vous êtes esclaves du péché C'est normal Parce que c'est un peu Un peu Paul dit Ce n'est pas normal Vous ne pouvez pas être esclaves de deux maîtres Jésus même a dit Personne ne peut servir Deux maîtres Soit il aimera un Il aira l'autre Qui est ton maître ce soir? Qui est ton maître? Il y a la possibilité De changer de maître aujourd'hui Et d'accepter un maître Qui ne veut pas être Ton maître Seulement Jésus est le seul maître Lorsqu'il achète un esclave Quand il rachète Un esclave Quand on parle de racheter Ça veut dire que tu appartenais à quelqu'un Tu changes de maître Et tu marches avec ce maître là Au début Il t'appelle Serviteur Il t'appelle esclave Vous savez le mot serviteur C'est un euphémisme C'est à dire que c'est un mot Qu'ils ont choisi Pour atténuer Le véritable sens De la manière Des propos de Jésus En français Sinon Si vous lisez Jean 15 verset 15 Le mot qui était traduit Par serviteur Vous regardez dans le grec Ça vient de doulos Doulos veut dire esclave 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 Mais je n'ai jamais voulu Que ça reste comme ça Ça veut dire que dans la relation Avec Jésus Il y a un temps Où Jésus ne veut plus Te voir comme son esclave C'est ça qui est méveilleux Nous Le contrat d'esclavage Dans lequel nous rentrons Avec Jésus à la conversion C'est un contrat Duré déterminé C'est à dire qu'on est son esclave Pendant un temps Mais on est appelé À devenir des rois Jésus est le seul maître Qui dit à ses esclaves Vous serez esclave Juste pendant un temps Et après je ne vous appellerai Plus Esclaves Alléluia C'est le seul maître Jésus veut qu'il arrive Au moment de ta relation Avec lui Il puisse te regarder Comme il a regardé Dans Jean 15 verset 15 Et il dit Là je ne peux plus T'appeler esclave Je t'appelle mon ami Je t'appelle mon ami Donc lorsque tu te confesses Que tu reçois Jésus Que tu n'es de nouveau Tu es baptisé Tu deviens esclave de Jésus Tu deviens esclave de Jésus Mais tu es appelé À devenir roi Et cette royauté là Pour rentrer dedans Voici le chemin Cette chose Première chose Il faut avoir l'amour Et la recherche Constante De la sagesse Il faut développer L'amour de la sagesse Pour pouvoir exercer Sa royauté Quand tu rentres dans la foi Il faut être quelqu'un Qui cherche la sagesse Qui cherche la sagesse Tu dois avoir L'amour de la sagesse Et l'amour Des informations exactes L'amour des vraies informations Des informations exactes Et ton amour Sera éprouvé Par la manière Dont tu vas rechercher La sagesse Rechercher les informations Celui qui rentre dans la foi Et qui n'est pas encouragé À apprendre À aimer l'enseignement À apprendre À rechercher l'instruction Risque de rester dans la foi Pendant des années Sans ne jamais vivre La royauté Que Jésus lui a donné À la croix Jamais C'est une royauté Qu'on nous a donné Par position Ça veut dire quoi ? Quand on devient chrétien Le Seigneur nous ouint Et quand on reçoit son esprit On a le titre de roi Mais on n'a pas encore L'autorité de roi Le titre ou l'autorité Sont deux choses différentes Regardez David David était un berger Le prophète Samuel A velu le ouindre Et il lui a dit Je te ouindre Comme roi À la place de Saül Saül Était toujours roi Assis sur son trône Lorsque cette phrase A été dite à David David a reçu l'onction royale Mais David est resté berger Entre le temps Où il a reçu l'onction Et le temps Où il allait vraiment Recevoir le titre Et sa soie Sur le trône Pour régner Il y avait des caractères Qui devait développer Amen Entre le jour Où tu vas recevoir Jésus Et le jour Où tu vas commencer A exercer ta royauté Dans ta vie Il y a des caractères Que tu dois développer Et c'est ce caractère Là dont je parle La première chose Qui fait d'un roi Un roi C'est son amour Pour les informations exactes Vous allez voir Que le président de ce monde Dépense des milliards Dans ce qu'on appelle Le système des renseignements Vous voyez où il faut Oui Les gens qui connaissent La valeur des informations Vraient sont prêts A dépenser tout leur argent Des millions Des milliards Pour avoir des informations exactes Parce que les décisions exactes Qu'un roi peut prendre Si on fonctionne Des informations qu'il a Si tu as des fausses informations Tu vas prendre De mauvaises décisions Plus tu auras des informations De mauvaise qualité Tu vas faire de mauvais choix Et quand tu fais de mauvais choix Ce sont des dégâts Et parce que le roi N'aime pas échouer Avant de prendre Des décisions importantes Il se base sur Des informations vérifiées On paye même des gens Aujourd'hui dans les grandes entreprises Pour recolter des informations vraies Il y a une nouvelle fonction Qui a été créée A quelques années Qu'on appelle L'intelligence économique L'intelligence économique Dans une entreprise commerciale C'est une fonction Qui est chargée De recolter des informations Sur la concurrence Sur le marché De faire toujours de la veille Et de ramener les informations Aux dirigeants De l'entreprise Pour qu'ils puissent Prendre des décisions Appropriées Exactes Exactes Est-ce que vous aimez Les vraies informations ? Si vous n'avez pas Un amour Pour les informations Exactes Vous n'aurez pas L'habitude De prendre vos bibles Quand on vous prêche Quelque chose Pour vérifier On nous parle Des chrétiens Qui étaient abérés On dit Lorsque l'apôtre Prêchait Il prenait Les écritures Pour examiner Pour voir Ce qu'on leur disait Etait exactes Ça c'est le comportement Des esclaves Qui sont devenus Des rois Tu vas venir Aller dans n'importe quelle Université N'importe quelle école Donner des informations Aux gens Qui n'ont jamais entendu Qu'est-ce qu'ils vont vous demander ? La source Voir ou faux Même à l'école On sanctionne Des étudiants Des élèves Parce qu'ils ont donné Des informations Sans donner l'origine Parce que les gens Veulent vérifier Les rois Voici la mentalité Tu me dis quelque chose Je veux voir C'est pas l'incrédulité C'est la royauté Je veux voir Où est ta source Si tu n'as pas l'habitude Lorsque même tu entends Un verset Pour la première fois Que tu n'as jamais entendu De prendre ta bible Et de vérifier Si ce qu'on te dit Est exact Tu auras du mal A exercer la royauté Tu vas avoir Beaucoup de fausses informations Dans ta tête Sur lesquelles tu vas te baser Pour mener ta vie chrétienne Tu vas voir Que ça ne produit pas De résultat Peut-être parce que Ce que tu penses Estait faux Et c'est faux Parce que tu n'as jamais vérifié Exemple Peut-être qu'on t'a dit Quand tu étais petit Que chanter C'est prier deux fois Nous c'est deux fois Même trois fois C'est deux fois Chanter C'est prier deux fois Donc les jours Tu ne veux pas prier Tu fais des calculs Si tu veux prier six fois Je vais chanter Trois fois Trois fois Deux Et donc tu prends des quantiques Tu chantes 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 Quand tu finis Tu dis Il est passé un bon moment De prière Parce que dans ta tête Chanter Prier deux fois Chanter trois fois C'est prier beaucoup Ça est dans quelle bible Cette information Est-ce que tu as déjà vérifié Dans la bible Un ami musulman Qui me disait un jour La bible dit Que aide-toi Le ciel t'aidera Il dit Monte-moi le verset Il dit Ça est dans la bible Dans quelle bible C'est pas dans ma bible Ça est pas dans la bible Des chrétiens Il dit Si Il dit Monte-moi Ça est dans ta tête Frère Ça est pas dans la bible Ça est pas dans la bible On a beaucoup de versets Comme ça Qui sont dans nos têtes Ça est pas dans la bible C'est le jour On décide d'ouvrir la bible Pour chercher On voit que le verset N'a jamais existé Voix qui en a dit On ne vient pas dans la maison De l'éternel Les mains vides Qui a déjà entendu ça ? Les vents la main Vous même vous avez dit ça Dans vos coeurs Ça fait que Quand vous devez partir Dans le lieu de prier Si vous n'avez pas En plus de votre transport Le moyen de faire une offrande Vous vous sentez mal A qui ça est déjà arrivé ? Vous vous sentez mal ? Voilà Il y a quand même des personnes Même souvent qui renoncent A l'écrit pas pour prier Quand ils n'ont pas la raison Pour faire une offrande Parce que dans la tête Il dit La bible dit On ne vient pas dans la maison De Dieu Les mains vides Pourtant la bible Il n'y a aucun verset Qui dit ça Ça n'est pas dans la bible Ça n'est pas dans la bible Ça n'est pas dans la bible Mais comme tu n'as pas Une mentalité de roi Je ne t'ai jamais dit Attends cette information Qui modifie mon comportement Qui conditionne Ma paix dans une église Je vais voir le verset Qui n'a jamais fait ça ? Qui n'a jamais cherché A voir le verset en question ? Levons la main En toute simplicité Cherchez le verset Et vous ne trouverez pas Cherchez et vous ne trouverez pas Cherchez Vous allez voir Que ça n'existe pas Mais on a cru en ça Il y en a même Qui ont prêché ça On ne vient pas dans la maison De l'éternel Les mains vides C'est dans quel passage Ça n'existe pas Un jour Notre frère avait invité Un de ses amis Qui est venu Dans un de nos programmes Il était frustré Parce que ce jour On n'avait pas fait d'offrande Il dit Pourtant la bible dit On ne vient pas dans la maison De Dieu Les mains vides On lui montre Dans la bible Il cherche Il cherche On lui dit Attends Il y a un verset Qui ressemble à ça On va te montrer Ça n'est pas dans la bible Mais on connait le verset Qui ressemble à ça Un peu Le verset dit Trois fois par un Les mâles Les garçons Ça ne concerne même pas Les femmes On dit tout mâles Viendra devant le Seigneur Pour faire des offrandes On ne viendra pas Devant le Seigneur A vie Trois fois par un Ça concerne les garçons Trois fois par un Au temple de Jérusalem Qui est détruit Maintenant montez-nous Le verset dans la bible Qui dit qu'on ne vient pas Dans la maison de Dieu Les mêmes vides Dieu n'a pas dit ça Il n'a jamais dit ça Je peux citer plein Des versets comme ça Auxquels on croit Qu'on cite N'essayez pas dans la bible S'il vous plaît Cherchez des informations exactes Avant de croire En quelque chose De tout votre cœur Vérifiez 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 C'est pour ça Que vous verrez Qu'ici On a toujours la culture De prendre nos bibles Pour lire Et j'ai peur De ces nouveaux convertis Qui soit n'ont pas Des bibles Ou bien Qui n'utilisent pas La bible Ou pendant que nous Même les aînés Dans la foi On prend la bible On lit Et ils sont arrêtés Et ils nous regardent Comme ça Vous allez rester esclaves Des mensonges De beaucoup de fausses doctrines Parce qu'il y a Un caractère Que vous n'avez pas Vous n'avez pas L'habitude de lire Vérifier Même si vous pensez maîtriser Il y a souvent des versets Que tu bosses par cœur Et la manière Dont tu as bossé le verset C'est pas comme ça C'est écrit Et tu sais pas Tu cite ça seulement Est-ce qu'à ce que Tu tombes sur quelqu'un Qui t'appelle de côté Et vous dit Un C'est pas ce que le verset dit Récemment Dieu m'a fait ça Il y a un verset Que j'avais l'habitude De citer Le diable ne vient Que pour voler Égorger Détruits Plusieurs fois Il dit ça Beaucoup Donc vous allez dire Amen ici Le diable ne vient Que pour égorger Détruits J'en dis Amen Ok Le Seigneur m'a poussé A écrire quelque chose Quand on écrit quelque chose Et je relis le verset Je vois qu'il a écrit Le voleur Ne vient que pour voler Égorger Détruits Ils n'ont pas dit le diable Le verset est dans ma tête Depuis des années Dans ma tête c'est le diable Dans la bible c'est le voleur J'ouvre Je lis Je vois le voleur Tu peux te justifier Disant que le diable C'est un voleur Donc Non Exact Qu'est-ce qui est écrit Changer un mot Peut changer automatiquement Une compréhension Que Dieu voulait te donner La bible ne dit pas Que c'est le diable Qui vient voler Égorger Détruits On dit le voleur Ce voleur peut être le diable Comme ne pas être lui Le voleur peut être simplement Le gaspillage du temps C'est un voleur aussi J'ai en train d'écrire Un livre dessus Il y a des choses Qui nous volent le temps Et quand tu perds ton temps Tu perds ton argent forcément Quand tu perds ton temps Tu perds tes capacités Tu perds tes habilités Prenez un grand joueur de football Comme Cristiano Ronaldo Prenez-le pendant un an Il ne faut pas qu'il s'entraîne Je dis qu'il n'allait pas s'entraîner Il ne faut pas qu'il s'entraîne Un an et trop, six mois S'il ne s'entraîne pas pendant un an Il ne fait pas de sport Il passe son temps A cause au quartier Qui est fort Entre Messi et Mbappé Pendant six mois Il ne s'entraîne pas Et remettez-le sur un terrain Vous allez avoir l'impression Qu'il n'a jamais joué au foot De toute sa vie Il y a un joueur très brillant Comme quand on est un Brésilien On a dit Qu'est-ce qu'il a détruit Selon tout ce qu'on voit sur internet Il ne s'entraînait plus Il ne s'entraînait pas assez Il se disait qu'il était trop fort Il maîtrisait le truc Il ne s'entraînait plus un moment Il se disait qu'il a ça dans le sang Et on a vu Lorsqu'il arrive un moment Quelqu'un développe un niveau d'orgueil De suffisance Où il s'est dit qu'il n'a plus besoin En fait De faire les exercices De s'entraîner De se former Comme il le faisait au début C'est le début de sa fin C'est le début de la chute C'est comme ça que la chute arrive Si tu penses que tu maîtrises trop la Bible Et qu'il y a des versets Tu n'as même pas besoin d'ouvrir la Bible Si tu dis Je connais ça C'est comme ça un jour Tu vas dire Ils ont dit le diable Alors que c'est le voleur Le diable est un voleur Mais ils ont dit le voleur Quand même Ce n'est rien exact Amen Je vous exhorte A développer cette habitude De rechercher des informations exactes Pourquoi ? Parce que c'est ça qui fait la gloire des rois Proverbe chapitre 25 verset 2 Lisons ça maintenant Proverbe 25 verset 2 Proverbe chapitre 25 verset 2 La gloire de Dieu C'est de cacher les choses La gloire des rois C'est de sonder les choses La gloire de Dieu C'est de cacher les choses La gloire des rois C'est de sonder Sonder c'est chercher à comprendre Chercher à vérifier Chercher à connaître C'est ça qui fait la gloire des rois Allons-y Un deuxième comportement Qu'on doit développer Pour laisser notre priorité C'est la haine du péché Et la haine de la haine Je reprends La haine du péché La haine du péché Haït le péché Et puis haït la haine Le fait de détester Avoir la haine Et la rancune contre quelqu'un Regardons Proverbe chapitre 31 verset 3 Bon Allons doucement Commençons Proverbe chapitre 16 verset 12 d'abord Proverbe 16 verset 12 Aujourd'hui on va beaucoup lire les proverbes Proverbe 16 verset 12 Allons-y Les rois ont horreur de faire le mal Car c'est par la justice que le trône s'affermit Alléluia Les rois ont horreur de faire le mal C'est la justice qui a affermi Quand tu rentres dans la foi Si tu veux être affermi en Christ Tu dois développer ta haine du péché Plus ta haine du mal grandit Plus tu t'affermis Quand tu rentres dans la foi Le Seigneur te donne un trône La Bible dit que lorsque nous rentrons dans la foi Nous sommes assis avec Christ Dans les lieux célestes C'est une réalité Mais ce qui va déterminer si tu vas rester assis ou pas C'est ta haine du péché La haine du péché Oh frères et sœurs Frères et sœurs La haine du péché La haine du péché C'est quelque chose qui est difficile A gagner Et très facile A perdre Le fait d'avoir un amour naturel Et sincère Par rapport à un péché spécifique Frères et sœurs C'est difficile à avoir Très facile à perdre Les choses Qui nous font perdre La haine du mal Et donc qui nous font perdre notre royauté Parce que le roi a horreur du mal Ce qui nous fait perdre la haine du mal Les choses La première chose C'est la familiarité avec Dieu C'est lorsque dans notre tête On se sent tellement proche de Dieu Quand on se dit que Dieu est prêt A faire des exceptions Avec nous Par rapport à certaines désobéissances Ça peut être causé aussi Par la mauvaise compréhension De l'amour de Dieu On peut se dire que Dieu nous aime tellement Qu'on peut faire ce qu'on veut Il sera toujours avec nous Et frères et sœurs Lorsque quelqu'un qui haïssait vraiment Le mal Père la crainte du mal Pour que cette personne puisse retrouver ça Il faut du jeûne et de la prière Quand tu viens en Christ Quand le Saint-Esprit vient habiter en toi Il met naturellement dans ton cœur La haine du péché Tu ne fosses pas Comme on dit chez nous Tu ne fosses pas Il met ça naturellement dans ton cœur Mais après quand tu vas perdre ça Pour pouvoir vraiment haïr ce péché là Pour pouvoir ne pas le faire Pas parce que dans ta tête On dit un chrétien n'a pas le fait Même parce que ton cœur même n'aime pas Pour pouvoir refaire ça Tu vas devoir chercher ça Dans le jeûne et la prière Quand tu perds ta haine authentique Pour le mal Le chemin de la restauration Je vous dis C'est le jeûne et la prière Ne laissez pas quelqu'un Vous raconter autre chose Ne pensez pas que votre haine authentique Pour un péché que vous avez Que vous avez perdu Peut revenir simplement Juste par Seigneur Pardonne-moi Quand Dieu Tu te répands Il efface tes péchés Il te pardonne tes péchés Le sang de Jésus Efface les péchés Mais le sang de Jésus Ne restaure pas La haine du péché C'est la prière Qui restaure la haine du péché La prière La prière Oui La prière févente du juste La prière La prière La prière aussi conserve La haine du péché Faites une expérience Choisissez un jour dans la semaine Pardon Une heure Dans la journée Que vous allez vous forcer A respecter Vous quand cette heure arrive Vous priez au moins 10 minutes non-stop Seulement 10 minutes au moins Sans vous arrêter Faites l'expérience Juste pendant une semaine Et quand vous allez finir Regardez même votre coeur Et regardez quel est l'état De votre crainte de Dieu Vous allez voir que Lutter contre le péché Va devenir facile Oui Vous allez voir que Résiter à cette tentation Va devenir facile La prière Augmente et préserve La haine Du péché Mais lorsque la prière Commence à manquer Lorsqu'on ne prie pas assez Lorsqu'on ne saisit pas Des opportunités de prier Lorsqu'on ne cherche pas Des opportunités de prier On perd progressivement La haine du mal La haine du mal C'est comme le poids Quand tu perds le poids Tu ne sens rien N'est-ce pas Qui quand il est en train D'émergner Et là puis il sent Il sent qu'il maiglit Tu ne sens rien Quand tu es en train De perdre du poids Tu ne sens rien C'est un matin Tu vas essayer De porter certains habits Et tu vas voir Que ça flotte C'est un matin Des gens vont t'observer Te faire des remarques Oh Tu as maigri C'est là que tu vas réaliser Ça va dire que oui J'ai maigri Quand tu perds La crainte de Dieu Quand tu perds La haine du mal Tu ne sens rien Tu ne sens rien Si vous voulez faire Long feu dans la vie De consécration Un conseil pratique Permettez à certaines personnes Pas à tout le monde Certaines personnes De pouvoir rentrer Dans votre intimité Et de pouvoir bien Passer du temps Alors que vous vous connaissez Ces personnes Qui vous connaîtront bien Seront les mieux placées Pour attirer votre attention Sur une diminution De la haine du mal Parce que quand tu perds La crainte de Dieu C'est comme quand tu perds du poids Tu ne sens rien Tu ne sens rien Et les frères et soeurs En Christ La communion fraternelle Est un miroir J'ai connu une soeur Quand elle était Immature dans la foi En fonction de sa manière De s'habiller Je savais exactement L'état de sa vie De prière Quand elle prière Régulièrement Tu ne vas jamais Voir ses jambes Quand elle perçait Dans la prière C'était difficile Pour elle De cacher ses jambes Et quand c'est comme ça Je ne vais pas lui parler De ses habits Où on voit ses jambes Je vais lui parler De la prière De l'importance De la prière Pour pouvoir Pousser quelqu'un A abandonner Une mauvaise habitude Ça ne consiste pas A parler de la mauvaise Habitude de la personne Ce n'est pas la méthode La plus efficace Il faut que toi-même Tu puisses identifier L'origine De cette mauvaise habitude Et puis parler de l'origine Pas du problème Ça va aider la personne Lorsque tu es Une certaine intensité De prière Tu n'as pas besoin D'écouter un enseignement Sur comment une soeur Chrétienne doit s'habiller Lorsque tu commences A prier régulièrement Tu n'as pas besoin D'écouter les enseignements Sur s'habiller décemment Les trois techniques Pour s'habiller décemment La présence Du Saint-Esprit Qui est dans la prière Est un enseignant naturel Il y a des personnes Qu'elles prièrent Elles ont envie de se couvrir Sans que personne Ne les dise Couvre-toi A cause de l'intensité De l'onction Qui peut être dans un lieu La notion de la piété Vient automatiquement Dans l'esprit De ceux qui sont dans le lieu On nous dit dans le passage Que le roi déteste Le mal Et maintenant Je vais parler De la haine de la rancune Ou encore La haine de la haine Jacques chapitre 2 Verset 8 Si tu as perdu Ou si ta haine Du mal a diminué Je vais t'inviter Cette semaine Avec moi Dans le jeûne et la prière Dieu va nous aider Allons Jacques 2 Verset 8 Si vous accomplissez La loi royale Selon l'écriture Tu aimeras ton prochain Comme toi-même Vous faites bien Regardez comment on appelle Tu aimeras ton prochain Comme toi-même La loi La loi La loi des rois Ça veut dire que Celui qui veut expérimenter La royauté Il doit pratiquer Cette charité là Celui qui a la haine Qui a la rancune Automatiquement Il est déçu de sa royauté Vous devez haïr la rancune Parce que vous devez savoir Ce que la rancune Vous fait perdre La rancune vous fait perdre L'onction royale Le fait de vouloir Se venger contre quelqu'un Et d'avoir la haine Contre quelqu'un Vous fait perdre L'onction royale Et l'onction royale C'est la faculté de dominer J'insiste Dominer sur les serpents Les scorpions Sur les démons Sur la sorcellerie La faculté de dominer Sur la puissance des ténèbres Vous perdez ça Quand vous perdez l'amour Vis-à-vis de quelqu'un Lorsque Satan passe par quelqu'un Pour vous blesser Ce que Satan veut vous faire perdre Satan veut que vous vous arrêtez D'aimer la personne Toute personne que vous détestez Vous devenez son esclave Vous devenez esclave de la personne Oui Quand tu es esclave de quelqu'un Tu penses toujours à la personne Quand il y a la haine Contre quelqu'un Tu penses toujours A la personne La haine ça ressemble à l'amour C'est très bizarre C'est bizarre Les pharisiens haïssaient Jésus Conséquence Ils étaient toujours présents Dans ces programmes Chaque fois que Jésus prêche Ils sont là Ils disent Belzébul Satan Faux prophète Mais ils sont là La haine La haine fait que Tu détestes quelqu'un Mais tu aimes savoir Comment sa vie avance Tu haïs quelqu'un Mais de temps à haut Tu vas sur sa page Pour voir S'il n'y a pas un malheur Qui lui est arrivé Alors que lui pense Même pas à toi Pour pouvoir aller regarder Statue de quelqu'un Sa page Se renseigner sur lui Comment il va C'est que tu penses à la personne Tu es esclave Tu es esclave La haine t'est un esclave Ça te fait perdre La royauté Tu détestes quelqu'un Mais tu ne veux pas enlever tes yeux Ce qui le consigne Tout ce qui le consigne T'intéresse dans le fond Pas pour son bien Mais pour savoir S'il n'y a pas un malheur Ou bien Un mal Que tu peux prendre Pour l'accuser encore Ça te fait devenir esclave Ce n'est pas le comportement des rois Les rois n'ont pas le temps Les rois n'ont même pas le temps De répondre à leurs ennemis Les vrais rois Regardez Poutine Frère et soeur Regardez c'est un président Même ici en Afrique Les gens vont parler Ils ont dit Oh Faux président Il fait des tripatouillages Dans la loi Et c'est vrai pour même Il règne Si tu es fâché Va à la présidente Le fait sortir Ils répondent même pas Tu vas regarder Sur la page Facebook C'est comme si Ils n'entendent pas Ce qu'on dit sur eux Ils vont dire Bon nous on est en train De construire une nouvelle route Quelque part On était dans tel village Ils répondent pas Ça c'est la royauté Quand tu deviens roi Parce que tu as la haine De la rancune Tu ne t'as même pas tes oreilles Tu ne veux même pas écouter Regarder des choses Qui vont s'aimer dans ton cœur La haine contre quelqu'un Tu te gardes de ça Voici pourquoi En général les rois Ils ont un service De renseignement Et les gens filtrent Les informations Qui arrivent à eux Il y a des choses Il y a des gens qui sont là Pour lire les journaux Pour eux Pour lire des choses Pour eux Pour ne pas qu'ils sachent Tout ce qu'on dit sur eux Sinon ça peut les empêcher De régner Ça peut les empêcher Je vous donne ce conseil Si vous voulez garder Votre cœur de roi Évitez de chercher A savoir ce que vous adressez Disent-vous concernant Vous aussi vous êtes comme ça Ils se connaissent Vous êtes en parlant Avec les gens On vous dit Ah il a parlé de toi Et tu dis Ah il a dit quoi Ça c'est comportement d'esclave Tu as un intérêt Pour tout ce que les gens A connaissent sur toi Tu vas te blesser vite Tu vas mourir vite On ne fait pas ça Parce que Satan Parfois veut te parler Mais il n'a pas ton numéro Donc il donne la commission A des personnes Et toi Tu les laisses venir Te donner ça Ça va te blesser Il y a des choses Je ne veux même pas Qu'on écoute Je ne veux même pas Qu'on entendre Regardons Un autre passage Proverbe 25 verset 3 Proverbe 25 verset 3 Regardez le verset Le verset dit quoi Les cieux Dans leur hauteur La terre Dans sa profondeur Et le cœur Des rois Sont impénétrables Alléluia Ceux qui rentrent Dans leur royauté Avec Jésus On dit leur cœur Ils sont comment Impénétrables Quelqu'un ne peut pas Te regarder Et te dire Ce que tu penses Les amusements Les gens font Les petits petits magiciens Les petits petits occultistes Oh Mes frères Les gens qui n'ont pas De communion avec Christ Ou qui vivent Dans l'esclavage Les faux prophètes Aiment leur affaire Leurs cœurs sont pénétrables Les cœurs de rois Sont impénétrables Il y a des personnes Parce qu'elles vivaient déjà Dans la royauté du Seigneur Ils ont été dans des communautés Où on n'a jamais prophétisé Sur eux Mais c'est normal Ton cœur était impénétrable Quand on regarde les cœurs On regarde les esprits On ne voit jamais toi Ce qui se passe dans ton cœur Parce que tu es roi Parce que tu es reine Ce n'est pas un problème Il y a 66 livres Qui prophétisent sur toi déjà Toutes les prophéties Qui te concernent Tu n'as pas fini de lire Les chrétiens S'il vous plaît Si vous voulez des prophéties Il y en a 66 livres Je dis livres Mais pas pages Dieu parle de votre vie De génèse et de l'apocalypse Lisez ça d'abord Continuons Autre chose Une chose que je dois développer Pour exercer la royauté du Seigneur C'est le discernement D'une catégorie d'esprit Que la Bible appelle Celles qui perdent les rois Suivez bien Surtout les frères Surtout les hommes Écoutez-moi Il y a une catégorie d'esprit Que la Bible a su nommer Celles qui perdent les rois Vous devez apprendre A les identifier Et à les éviter au maximum Regardons Proverbe chapitre 31 verset 3 Celles qui perdent les rois Proverbe 31 verset 3 Ne livre pas ta vigueur aux femmes Et ta voix A celles Qui perdent les rois Parce que vous les connaissez Parce que vous les connaissez Ce n'est pas Avec toutes les filles Qu'on couche impuniment Il y a certaines Ce sont des suceuses De vigueur Vigueur Le mot qui est traduit par vigueur C'est aussi puissance Ça parle de l'onction La capacité De résoudre des problèmes On nous dit Qu'il y a une catégorie de femmes À qui un homme Peut donner sa puissance Sa vigueur Mais ils ont précisé Qu'elles Elles sont spécialisées Dans perdre Pas tout le monde Les rois Les rois L'une des premières choses Pour les reconnaître Elles disent Moi ils ne sont pas N'importe qui Elles ont raison Regardez Proverbe Chapitre 7 Verset 26 Proverbe 7 Verset 26 Car Elle a fait tomber Beaucoup de victimes Et ils sont nombreux Tout ce Qu'elle a tué On nous parle De la même femme On dit Elle a fait tomber Beaucoup de victimes Et puis second On dit ils sont nombreux Mais lit la King James On dit quoi Car Elle a fait tomber Beaucoup de blessés Voilà Oui Beaucoup d'hommes forts Ont été tués par elle Elle a tué qui Beaucoup d'hommes forts Les hommes forts Elle a fait tomber Des blessés Et elle a tué Les hommes forts Les hommes forts Celles qui perdent Celles qui perdent Les rois Leur signe préféré C'est les personnes blessées Les hommes blessés C'est ce que le verset dit Elle a fait tomber Des blessés Ça veut dire quoi Tu es un homme Ou une femme Qui vit avec des blessures Amoureuses Tu vis avec des déceptions Ce que nos amis Voyants appellent Goumets C'est même pas qui a inventé Ce mot là Goumets Donc Tu vis avec des blessures Automatiquement Tu les intéresses Tu as des rancunes Dans ton coeur Comme des personnes Qui se sont foutues De toi dans une relation Amoureuse Tu les intéresses Que tu sois homme ou femme Ce sont les esprits Ces esprits là Peuvent habiter des femmes Comme elles peuvent habiter Aussi des hommes Il y a des hommes Qui savent identifier Des femmes blessées Des filles blessées Pour les achever Et ce sont les achever Parce que quelqu'un Qui est blessé Est vulnérable Quelqu'un qui est blessé Est facilement manipulable Elle cherche La consolation Elle cherche L'affection Or Ceux qui sont animés Par ce type d'esprit L'affection Ils ont ça comme ça Ils sont attentionnés Ils sont très affectifs Très L'amour que ton père Ne t'a pas donné Ils peuvent te donner L'amour que ta mère Ne t'a pas donné Ils vont te donner Maintenant regardez Un détail On dit Ceux qu'elle a tué Était fort Ou encore Ceux qu'elle a tué Était loin La force La puissance C'est l'onction L'onction Ne nous préserve pas De la chute La puissance Du Saint-Esprit Les dons spirituels Ne nous préserve pas De nous retrouver Dans les filets De ce genre d'esprit Ceux Qu'elle a fait tomber Était plus loin que toi N'oublie pas Que David Était ton père Dans la foi David David Je ne sais pas Si tu es plus loin Que David Mais n'oublie pas Ce qui est arrivé à David Il a regardé Une femme Qui se lavait Celle qui perd Les rois Il a commencé A se renseigner Sur elle Regardez son profil Facebook Sa paille de couverture Ces photos Qu'elle a postées Puis ils se sont vus Pour concrétiser Regardez ce qui est arrivé À Samson Celle qu'elle a tuée Était loin Si tu penses Que l'onction Va te préserver A long terme De tomber Dans les pièges De ce genre d'esprit C'est un piège Pour toi-même Ce genre de personnes Aiment les personnes Qui sont loin Ce genre d'hommes Qui sont remplis De ce genre d'esprit Aiment les femmes Qui prient beaucoup Ils aiment les hommes Qui prient beaucoup Ils aiment les loin Qu'est-ce qui nous préserve Des mains De cette femme C'est la vie De jeûne Et de prière Parce que Dans le jeûne Et dans la prière Ton dissonnement S'est guise Donc quand ton dissonnement Est éveillé Et que quelqu'un Te dit Je t'aime Il te parle en français Mais toi tu comprends Ça en esprit Tu sais faire la différence Entre je t'aime Et je t'aime Jésus Judas Lui a envoyé Un je t'aime aussi Judas a fait Des bisous A Jésus Judas Il a donné Des baisers A Jésus Mais c'était Dans le but De les livrer Inamé C'était un bisou Empoisonné Jésus était en prière Donc quand il est sorti De la prière A gestémané Le premier bisou Qu'il a reçu Il a su dissonner Que derrière ce bisou Il y a une attaque Si Jésus n'avait pas prié Que Judas Lui avait fait la bise Il allait dire Waouh Quel amour L'amour que mon père Ne m'a pas donné C'est ça que tu viens De me donner comme ça Mais parce que Jésus Était en prière Le premier bisou Qui est venu Il a regardé ce bisou là Et il a dit Hum Judas Est-ce pas un bisou Que tu trahis Le fils de l'homme Il y a des personnes Parfois Qui vont faire des pactes Avec des démons Qui vont faire des pactes Avec des génies Et on leur dit Si tu veux que ça marche Trouve une femme Qui sera amoureuse de toi Convénes-la de devenir Ta petite amie Jusqu'à un certain temps Si tu lui donnes des bisous Tu couches avec elle Et qu'elle accepte Elle sera livrée Une armée de démons Et toi tu deviendras riche Et parfois Ces personnes là Sont en relation avec vous Quand vous voulez sortir De la relation Ils vous menacent Parce qu'il y a un temps Qu'ils ont Il y a un pacte Qu'ils ont ici Dans le monde spirituel Il faut qu'ils abusent De vous un certain niveau Et vous voulez partir Avant le temps Sortir de la relation Avant le temps Il dit Non Reste un peu Tout l'amour Que je te donne La prière Va faire que Tu vas voir Que Ce n'est pas un baiser Qu'on veut me trahir On veut me livrer Avec une marque d'affection Je faisais une délivrance Un jour En 2013 Et c'était un démon De lesbianisme Qui était dans une jeune fille Et j'ai demandé Au démon Comment tu es rentré Il dit Pas un bisou Je dis Comment Et le démon M'explique la scène J'habitais dans le corps D'une jeune fille Mais ce corps Ne me plaisait plus Et je voulais L'autre corps Donc j'ai poussé La jeune fille A inviter l'autre au cinéma Et au cinéma Je l'ai poussé A l'embrasser Vous qui laissez vos camarades Fuis vous embrasser Hey Elle dit Je lui Il dit J'ai fait un smack Sur sa bouche A sa camarade femme Elle dit C'est comme ça Que je suis entré en elle Pas un smack Elle ne pourrait pas S'imaginer Qu'elle a été possédée Comme ça Par un bisou illicite Judas A montré Une technique au démon Embrasser pour posséder Embrasser pour capturer Parfois on se dit Que comme on n'est pas Arrivé au rapport sexuel On est safe N'oubliez pas Judas Il n'a pas couché à Jésus Pourquoi on le capture ? Il a fait bisous Jésus va délivrer des gens Je vous dis Ah Il voit un démon là Je ne sais pas s'il faut Que je m'occupe de lui Maintenant Mais il attend un peu Je ne veux pas me laisser distraire Je dois prier pour toi Tout à l'heure Regardez quelque chose Ah Seigneur Des livres encore ce soir Proverbe chapitre 2 verset 19 Allons-y Proverbe 2 verset 19 Aucun de ceux qui vont A elle Ne revient Et ne retrouve Les sentiers De la vie Est-ce que vous croyez En ce verset Aucun De ceux qui croient Ce type d'esprit Ne peut se répandir Aucun C'est choquant Aucun de ceux Qui la croisent Ne se retrouve Dans la vie Aucun Aucun Vous savez Quand quelqu'un A animé De ce type de démon Le Seigneur dit Que si tu croises La personne Ce n'est pas possible Il faut relire ça Ce n'est pas possible Que tu te répandes Aucun De ceux Qui vont A elle Ne revient Et ne retrouve Les sentiers De la vie Il rigolait Mais il nous avertissait C'est une vérité Il y a un type De démon Dans le domaine De la sexualité Le miel Que ce démon Là produit Est tellement doux Que ce n'est pas sûr Que si tu goûtes A ça une fois Tu vas vouloir laisser Si tu m'écoutes Ce soir Et que tu as encore Même la force De te répentir De quelque chose Que tu as fait C'est que tu n'as pas Encore croisé Cet esprit là Tu es béni Si tu as commis Un mauvais acte Et que tu as encore Mets dans ton coeur Le désir de changer C'est que tu ne l'as pas Encore croisé Ce type d'esprit D'en parle Parce que la Bible Il dit qu'aucun De ceux qui la croisent Ne retrouve le chemin De la vie Tu ne sais pas Dans quel corps Elle habite Mieux vaut s'abstenir Tu ne sais pas Quand tu vas la croiser Il faut arrêter En même temps Tu ne sais pas C'est qui tu vas tomber Elle peut même Tu vas passer Pour la soeur En plus du Saint Esprit Et tu vas aller Te livrer là-bas En holocauste Et tu ne vas plus Retrouver Le chemin de la vie La parole de Dieu Est la vérité Je ne vais pas Expérimenter ça Moi-même Pour dire si c'est vrai Ou bien c'est faux C'est écrit C'est vrai C'est vrai Continuons Un autre caractère Qu'on doit développer Pour expérimenter la réalité Pour manifester la réalité C'est le désintérêt Pour l'alcool Proverbe 31 verset 4 Le désintérêt Pour l'alcool Le fait d'avoir Des rapports Très stricts Avec l'alcool Si tu veux garder Ton notion royale Regardez Proverbe 31 verset 4 Ce n'est point au roi Lémuel Ce n'est point au roi De boire Du vin Ni au prince De rechercher Des lucreurs fortes Amen Ceux qui savent Qui sont des rois Ne doivent pas Rechercher l'alcool Je ne dois pas Te lever toi-même Comme ça Roi Aller au supermarché Et puis payer Alcool Dis non Pour boire Une fois en passant L'alcool N'est pas un péché Boire l'alcool N'est pas un péché Mais boire l'alcool Peut t'empêcher De manifester La royauté Je réponds Boire l'alcool N'est pas un péché Ce n'est pas interdit Par la Bible Ce n'est pas interdit C'est permis Mais boire l'alcool Peut t'empêcher Peut te mettre Dans un état Qui va t'empêcher D'exercer ton autorité Spirituelle Ta royauté Oui Vous allez voir Que depuis l'ancienne alliance Quand une personne Recevait une notion Particulière Pour aider les gens On dit qu'il ne doit pas Boire de l'alcool On précise ça toujours Quand une femme Portait dans son sein Un enfant Qui était déjà Ouin Il ne doit pas boire De l'alcool Jésus A bu de l'alcool Dans nos Bibles Pour ceux qui ne savaient pas Mais dans quel contexte La Bible dit Que lorsque le Seigneur Que lorsque le Seigneur Jésus Devait partir Vers le Père Il a pris Le pain Et le vin Il a mangé Avec sa disciple Ils ont bu Et il a dit Et il a dit Que j'avais hâte De prendre ce repas Avec vous Et je n'en boirai plus Il avait dit Qu'il a bu Jusqu'à ce que J'en boive de nouveau Dans le royaume De mon Père Donc S'il vous plaît Calme-vous Il y aura du vin au ciel Calme-vous Attendez Il y aura du vin au ciel La Bible ne nous cache pas ça Mais ça ne sera pas Un vin Terrestre Qui va nous mettre Dans des états Où on va perdre Notre royauté Où on va faire des choses Qui vont nous déshonorer Évitez l'alcool Autant que vous pouvez Et si vous devez En prendre Même pour goûter Il ne faudrait pas Que ce soit Dans vos habitudes alimentaires Si vous voulez Expérimenter Si vous voulez Toujours un peu Du Saint-Esprit Il faut que vous Touchez à ça Seulement en cas De stricte nécessité Ou d'obligation Par exemple Tu vas à un dîner de travail Et on dit Que tout le monde Doit boire Et je te dis Bon comme c'est Dîner de travail Je vais répondre un peu C'est ça Tu peux n'est-ce pas Non Vous voulez dire oui Non Non Tes collègues musulmans S'ils sont à un dîner de travail On sert la viande de porc Ils vont manger Et ils vont respecter Le principe Même dans le milieu professionnel On sait que Si on fait un buffet professionnel Et quand on met Viande de pommes Ça vient de yopougon Ils ne vont pas manger Ils ne vont pas manger Maintenant que c'est des chrétiens Ils sont prêts à toujours faire des Des compromis C'est vrai que je ne bois pas Mais Pour des raisons professionnelles Strictement professionnelles Je prends un verre Maintenant quand tu arrives à la maison Tu veux plier Tu fermes tes yeux Tu veux chanter Mon âme C'est ce que tu comptais chanter Et puis je t'entends En train de chanter Goudo Goudo Pour la vie C'est déjà Vous riez C'est parce que Si je pose la question J'ai envie de lever la main Beaucoup Ils ne vont pas vouloir le faire Qui A qui c'est déjà arrivé De se supprendre En train de Frédonner Un cantique Profane Une chanson profane Dans la présence de Dieu C'est ça C'est les mains Vous voyez les mains Blaguées Parce que parfois L'un se dit Non je vais prendre un peu de vin Et il y a un passage Sur lequel ceux qui aiment Bois pour rien M c'est basé Paul à Timothée Où Paul disait à Timothée Ne bois pas que du vin A cause de tes fréquentes Indisposition Ne bois pas que de l'eau Pardon Ne bois pas que de l'eau Prends un peu de vin Toi tu as une disposition Dans d'autres versions Ils ont traduit ça A cause de tes ulcères C'est comme ça Ils ont traduit Toi tu as ulcère Lorsqu'on veut Prendre des versets Dans l'histoire De leur contexte Pour justifier ce qu'on fait On prend toujours Les conséquences Moi je vais vous donner Un conseil Les gens que j'ai vu Autour de moi Nos pères Nos aînés Dans la foi Qui ont conservé L'onction Pendant des années Et qui manifestent Toujours une autorité Une royauté Sur les démons Sur la sorcellerie Sur les oeufs du diable C'est des personnes Qui ont des rapports Très éloignés avec l'alcool Nous on ne touche à ça Que quand on prend Le repas du seigneur En dehors de ça Quand les gens Me demandent Quand les gens Me demandent Ils disent Ah mes frères Mes fils dans la foi Ils disent On ne boit pas Nous on prend ça En petite quantité nouvelle On s'est petit Je me rappelle J'ai un qui est venu On le sait un peu On dit Seine Seine On sait un peu Il dit Mais Il veut bien boire Le sein du seigneur Il veut boire Le sein du seigneur Il dit Oh Ça ce n'est pas Le sein du seigneur C'est le vin On prend ça En mémoire De son sang Donc c'est la mémoire C'est ça qui est important Même si on t'a donné Une goutte Prends la mémoire Ayez des rapports Très éloignés Avec l'alcool Il a écrit Ce n'est pas au roi De chercher l'alcool Ce sont des choses Qui font perdre L'anxion royale Et vous n'arrivez pas Que dans le domaine De la drogue Par exemple Les rois de la drogue Ne fument pas la drogue Ceux-mêmes Qui vendent la drogue Et qui gèrent Les coins des drogués Ne fument pas la drogue J'ai su ça Quand on partait évangéliser Là-bas Il y a quelques mois Avec les frères Là-bas On partait évangéliser Sous le pont En Makori Avec un fumoir aussi À côté Parfois Les gars venaient Comme il y a beaucoup Qui se confessaient Ils parlaient beaucoup Tout ça Il y en a qui me disaient Comme ça Il travaillait avec la police C'était lui-même Qui surveillait le fumoir De l'angaro En partait Il travaillait avec la police Et quand la police Ils viennent On apprête l'argent Ils viennent faire une patrouille On leur donne Ils partent Tu vois Et qu'eux-mêmes Ils ne fument pas la drogue Et que les patrons Ceux qui distribuent Ils ne fument pas J'ai dit pourquoi Il dit parce qu'il faut Qu'il soit toujours lucide Pour pouvoir bien s'occuper De nous Nous surveiller Si tout le monde Comment dire un mot Il n'a pas dit ça ici Mais si tout le monde Est drogué Il dit que si la police Il dit qui va Allaiter qui Donc il faut qu'eux Ils soient sobres Pour pouvoir voir le danger Les sentinelles Parvertir les autres Il dit Les gens qui sont les rois Dans le domaine De la prostitution Ne se prostituent pas Ceux qui gèrent Les réseaux de prostituées De petites filles De prostituées Et même Ils ne se prostituent pas Quand ils ont des filles À la maison Ils les cachent loin Les filles ne font pas ça Les enfants ne font pas ça Parce que nous sommes appelés À conduire les alcooliques À Christ Nous ne devons pas Être amis de l'alcool Alléluia Parce qu'on a appelé À aider des personnes Qui ont des problèmes Avec l'alcool À s'occuper de l'alcool On ne doit pas être Nous-mêmes des consommateurs D'alcool Au nom du fait que Je pense à une forme passante C'est juste un verre Ce n'est pas une bonne habitude Jésus ne vivait pas comme ça Il ne vivait pas comme ça C'était seulement dans le cadre Du repas en mémoire de lui Qu'on l'a vu faire On doit imiter le maître Amen On va terminer Avec deux autres points Il faut aussi avoir La haine De la peur Il faut détester avoir peur Détester avoir peur Il faut apprendre à identifier Ses peurs Et puis à traiter avec ses peurs Demain être très sérieuse Les choses qui te feraient Le plus dans ta vie Pour d'autres c'est cafard Vous êtes là Pour d'autres c'est salamone D'autres c'est fourmi Rouge Il y a des personnes Quand ils voient des fourmis rouges Ils ont des frissons Dans tout le corps Pour d'autres c'est certains oiseaux Il dit moi quand je vois Un corbeau comme ça Je ne le supprime pas Parfois ce sont les esprits méchants Qui font ça aussi Les esprits des animaux Oui On a partagé un message De suite l'année Je suis passé Ceux qui ne l'ont jamais écouté Vous pouvez demander ça Sur la chaîne On va vous donner L'autorité de Jésus Sur les esprits des animaux Les animaux aussi Ont des esprits comme vous Et parfois il y a des animaux Qui sont habités par des sorciers Un sorcier peut quitter son corps Aller se mettre dans le corps Des animaux Et venir dans les maisons Effrayer les gens Ils font ça tout le temps C'est leur jeu Parfois tu vois un salamone Quentin se promener C'est ton nom qui est là Tu ne sais pas Ils aiment s'amuser comme ça À rentrer dans le corps des animaux À envoyer des maladies aux gens À créer des choses Ils aiment faire ça souvent Mais nous Qui sommes des rois Le Seigneur dit On va marcher sur serpent et scorpion C'est Salamone qui va nous effrayer Pourquoi beaucoup de croyants Ne vivent pas cette rolioté Parce qu'ils ne savent pas L'identité Simplement Ils savent qui a le cafard Mais ils ne savent pas qui ils sont Romains 8 verset 15 Mon frère On dit quoi? Romains 8 verset 15 Et vous N'avez point reçu Un esprit De servitude Pour être encore Dans la crainte Mais vous avez reçu Un esprit d'adoption Par lequel Nous crions Abba Père La Bible dit que nous n'avons pas reçu Un esprit d'esclavage Pour être encore Dans la peur Donc la peur est créée Par quel esprit? L'esprit d'esclavage Pas le Saint-Esprit Pas le Saint-Esprit Nous sommes un peuple de rois Veux aussi dire que nous sommes Un peuple de personnes Qui ne doivent pas avoir peur De quelque chose sur la terre Mais malheureusement Tu as l'impression parfois Que ce sont les djihadistes A qui cette promesse A été adressée Les djihadistes islamistes Extrémistes Ils n'ont peur de rien Ils peuvent prendre bombe Rentrer dans l'avion Rentrer dans n'importe quel coin Et puis ils explosent D'où la vie cette assurance Pas de Jésus Comment des gens qui n'ont pas Jésus Arrive à marcher avec une telle assurance Sur la terre Maintenant si on dit Peuple de rois Parfois on éclate Banger à côté de Jésus revient Jésus revient Oh Pourquoi tu as peur De mourir chrétien? Pourquoi tu as peur D'aller au paradis? Quand tu meurs Tu vas au paradis? Pourquoi tu as peur D'aller voir ton père? Pourquoi quand on parle De l'enlèvement Tu as peur? Pourquoi l'enlèvement Est devenu un film d'horreur aujourd'hui? Jésus revient Jésus revient Pourquoi aujourd'hui Quand les gens parlent De l'enlèvement Ça fait peur Aux chrétiens N'est-ce pas que l'enlèvement C'est le mariage De l'époux et de l'épouse? N'est-ce pas que c'est le jour Où nous allons rentrer Dans les noces? Qui est cette femme A qui on dit Tu te maries la semaine prochaine? Tu te maries Et puis elle dit J'ai peur Je me marie Qui est cette femme Qui a peur des noces? Elle est suspecte N'est-ce pas? Qui sont ces croyants Quand on parle de l'enlèvement Qui ont fait un sujet Apocalyptique Un sujet de terreur Pourquoi les gens Envoient des notes vocales On dit Partagez, partagez, partagez Partagez J'ai fait un son cette nuit Tout le monde est parti Il était resté Oh Jésus revient Mais tu es resté C'est ton songe Pourquoi tu veux Qu'on dise à tout le monde Que toi tu es resté Pourquoi tu veux Qu'on partage un message Toi tu es resté Le jour de l'enlèvement Toi même tu as bien vu C'est toi qui es resté Pourquoi tu veux qu'ils partagent ça? Ayez en horreur Tous les messages Qui vont vous faire voir L'enlèvement Comme un jour de terreur Pour l'église Non La Bible dit que Quand Paul parlait De l'enlèvement Aux chrétiens Il leur parlait Et puis il disait Consolez-vous Avec ces paroles C'était un message De consolation Quand on leur disait Aux croyants Jésus va revenir Jésus viendra vous chercher Le jour des noces Les gens étaient en joie Mais aujourd'hui Quand on voit son dit C'est grave Tu as vu la vision Tu as vu la vision de la soeur Jésus est revenu Il dit ma soeur Jésus là Ce n'est pas mon braqueur C'est mon mari C'est mon époux Je l'attends Qu'il revienne Qu'il revienne L'esprit et l'épouse Dis Seigneur Jésus Viens C'est ceux qui ne sont pas Rampis du Saint Esprit Qui ont peur De l'enlèvement de l'église Et ça montre Que tu n'es pas ta place de roi Les esclaves En un esprit de peur Ils ont peur De quoi tu es esclaves Pourquoi tu ne veux pas Que l'enlèvement soit demain Si Jésus t'apparait aujourd'hui Et il te demandait Est-ce que tu veux bien Que je vienne demain Qu'est-ce que ta réponse sincère Jésus te demande aujourd'hui Il va venir demain Comment tu vois ça Qu'est-ce que ta réponse Je viens demain Qu'est-ce que tu en penses Jésus vous pose la question aujourd'hui Il veut venir demain C'est un exemple Si tu vois que dans ton coeur C'est le Seigneur t'a un peu Comme demain lundi Laisse dimanche comme ça C'est là tous à l'église Si dans ton coeur tu n'as pas envie que Jésus vienne demain C'est la preuve qu'actuellement il y a un problème dans ta relation avec lui Oui C'est la preuve qu'actuellement tu n'es pas un roi Tu n'es pas dans la royauté, tu es un esclave Les esclaves ont peur de tout Même les écrits qui veulent faire du bien, ils ont peur Normalement si Jésus te dit Vienne demain, quand vous êtes dans une relation normale Ton coeur doit pouvoir dire pourquoi pas aujourd'hui Pourquoi pas aujourd'hui L'esprit et l'épouse disent Viens L'épouse qui sera enlevée Les chrétiens qui sera enlevés C'est des chrétiens qui ont le même désir que le Saint-Esprit Que Jésus vienne Si ce désir ne t'anime pas, c'est la preuve que tu n'es pas sur la liste de l'enlèvement Je sais que beaucoup parmi vous N'ont jamais entendu un enseignement complet sur l'enlèvement Je vous en prie, nous en avons donné Si vous avez besoin d'écouter pour savoir ce que c'est Comment s'y préparer Ce n'est pas pour vous effrayer Au contraire, si vous avez bien compris, vous devez être en joie Quand on parle de l'enlèvement de l'église Vous n'allez plus payer factures Vous n'allez plus payer loyer Vous n'aurez plus besoin de vous laver C'est ce qu'il y a M. Gabriel Le Seigneur va vous donner des corps glorieux Vous aurez des nouveaux corps Des corps glorieux Ces corps n'auront plus besoin de toutes ces choses C'est merveilleux Il va essuyer les lames de nos yeux Il ne va plus faire nuit On n'aurait pas besoin de payer en poule Jésus sera vraiment la lumière du monde Toutes ces choses-là, ça fait peur Tu as peur pour toi Les notes vocales comme ça Quand quelqu'un vous envoie, dites lui que moi En tout cas, je veux qu'il vienne demain On n'a pas peur de l'enlèvement C'est un esprit d'esclavage Ce n'est pas l'esprit de la royauté Dernier point Le dernier point qu'on veut aborder maintenant C'est comment Grandir dans l'exercice de l'onction royale En utilisant la méchanceté de la communauté Utiliser la méchanceté pour manifester la royauté C'est exactement ce que Jésus a fait à la croix Et là maintenant je vais parler en détail De mon Seigneur Et de quelque chose qu'il a fait à Golgotha Qui est merveilleux C'est un mystère sur l'onction Mes frères et soeurs Que j'ai accueilli de partager avec vous L'onction par l'humiliation Comment est-ce que dans notre royaume Le roi a décidé D'entroniser Chaque roi En le faisant passer par un processus d'humiliation Et celui qui passe ce processus avec Bouillaud Il accède à la royauté Comment est-ce que vous pouvez exploiter La méchanceté et la haine La méchanceté et la haine des gens Pour pouvoir grandir dans l'onction Si ça vous intéresse On a demandé aujourd'hui à ce que Nos enfants viennent à 16h C'est bien Qu'ils soient là avec nous On va terminer ensemble Bonne arrivée Bonsoir à tout le monde Ça va ? D'accord Je vais citer trois personnes avant Jésus Qui ont utilisé la méchanceté Des gens Pour grandir dans la royauté Ou encore même pour accéder à la royauté Léa On va lire rapidement À cause du temps Genèse 29 verset 31 Léa Genèse 29 verset 31 Qu'est-ce qu'il écrit ? La Bible dit que Le Seigneur a vu que Léa n'était pas aimée Léa était détestée Des gens avaient la haine contre Léa Et il a rendu féconde La haine que les gens avaient vis-à-vis de Léa A été l'outil que Dieu a utilisé Pour augmenter sa productivité Léa a Exploité La haine Que déjà avait à son égard Pour avoir un enfant Elle n'a pas répondu À la haine Par la haine Dans la haine Léa est restée digne Elle est restée obéissante À la parole de Dieu Et Dieu l'a rendu féconde Quand Dieu voit Que des gens te haïssent Et que tu ne cherches pas À te venger Ni à te défendre Le Seigneur lui-même Il augmente tes fruits Dans tous les domaines C'est une réalité spirituelle Regardons Joseph Dans Genèse 50 Verset 20 Genèse 50 Verset 20 Vous aviez médité De me faire du mal Dieu l'a changé en bien Pour accomplir Ce qui arrive aujourd'hui Pour sauver la vie À un peuple nombreux Joseph avait accédé À la royauté en Égypte N'est-ce pas ? Il s'est passé par quoi ? Le rejet de ses frères La haine de la communauté Où il était La famille dans laquelle il était Il lui a manifesté Une haine injustifiée Et Joseph Grâce à cela Accédait à la royauté Et il les informe Maintenant des années plus tard Il y a un processus De conversion qui s'est passé Voici pourquoi Je ne vous en veux pas C'est-à-dire que vous avez prévu De me faire du mal Mais le Seigneur L'a transformé en bien Ça veut dire quoi ? Vous devez faire très attention Mes frères et sœurs Très attention Tant que des disciples de Jésus Vis-à-vis de ce que vous dites Et de ce que vous faites De la haine Que les gens manifestent Envers vous Vous devez faire attention De la manière Dont vous parlez De la méchanceté Et de la haine Que les gens vous manifestent Si Dieu voit Que vous prenez ça Comme un roi Il va vous faire Rentrer dans la royauté Joseph a pris Les choses comme un roi En fait Dieu utilise le mal Comme il veut me faire Pour le transformer en bien Il y a un processus De conversion qui se passe Il y a des biens Que Dieu veut nous faire Mais pour qu'il le fasse Il faut qu'il y ait Une matière première Cette matière première C'est la haine C'est la méchanceté S'il n'y avait pas Ce niveau de méchanceté Joseph n'allait pas Être isolé en prison Et s'il n'était pas Isolé en prison Il n'allait pas grandir Dans l'onction de prophétie Le temps qu'il a passé A prier Imaginez vous un prisonnier Il n'y a pas de télévision Et puis en plus Il ne comprenait pas La langue au début Parce que c'était La langue des égyptiens Il était hébreu Il ne pouvait pas Parler avec l'homme Il ne pouvait pas Regarder la télé Il ne pouvait pas sortir Il ne pouvait parler Qu'avec qui ? Avec Dieu La vie de prière De Joseph s'est développée En prison Et justement Cette intensité de prière La fait rentrer Dans des dimensions Incroyables De l'esprit de prophétie L'interprétation des songes Avec des solutions Qu'on donne pour le futur C'est grâce à eux Qu'il a grandi comme ça Il y a des personnes ici Si un ne vous poussait pas Beaucoup la nuit Vous n'allez pas prier Dieu vous connait Si un ne vous poussait pas La sorcellerie Vous n'allez pas chercher Jésus N'est-ce pas ? Voilà Donc au lieu de vous focaliser Sur la haine La méchancité Les gens veulent me tuer Regardez comment est-ce que Dieu a transformé Ce qui s'est passé Pour vous faire acquérir Des bonnes habitudes Des bonnes valeurs En soi Toutes les personnes Qui nous ont haïs Et qui nous haïssent Sont parfois des serviteurs Inconscients de Dieu Sont parfois des personnes Que Dieu utilise Pour produire de l'engrais Qui va transformer Pour notre bien Maintenant Parlons De David Rapidement De Samuel chapitre 16 aussi Une histoire qui s'est passée Je vais juste donner la référence Je cite à cause de l'heure De Samuel 16 verset 5 à 12 La Bible nous dit que David Marchait avec Le roi David Il marchait avec Ces gars Et il y a un homme Qui s'appelait Chiméi Qui a pris des pierres Qui a commencé A le lapider Et le maudit Nous dit les Écritures Le lapider Et le maudit Et la Bible dit que Tous ceux qui étaient Autour de David Ils avaient bel et bien Les moyens Bel et bien Les moyens De pouvoir tuer le gars Et David a dit Non ne le tuez pas S'il me maudit C'est que le Seigneur Lui a dit Maudit David Et le Seigneur Va voir le mal Qui me fait Il va le transformer En bien Regardez les hommes Mathieu Il a les moyens De finir avec Le gars tout de suite Mais il dit Non S'il me maudit S'il me lapide C'est que Mon Dieu Veut sûrement Me faire grandir Dans la royauté Mais pour qu'il puisse Le faire Il faut que Quelqu'un me manifeste De la méchanceté C'est un principe Et on va voir Comment ce principe Là s'est appliqué Maintenant avec Jésus Jésus est venu Sur la terre Et il devait Être crucifié Il devait être livré Entre les mains Des anciens Et être crucifié Mais qui Qui aime Jésus Allait accepter De le livrer Jésus avait besoin De quelqu'un Qui pouvait le haï Pour qu'il puisse Accéder à la royauté Jésus est venu Sur la terre Et il était considéré Et célébré seulement En tant que roi des juifs Or sa destinée C'était de devenir Roi des rois Mais pour qu'il puisse Devenir roi des rois Il devait passer par la croix Il devait être crucifié La crucifixion C'était sa cérémonie D'ordination La crucifixion de Jésus C'est comme ça Qu'il était ordonné Dans son ministère De roi des rois Mais pour faire ça Il avait besoin D'un traite Il a choisi le 12 Et il a choisi Quelqu'un parmi eux Qui a un cœur Disposé Et disponible Pour haï Et pour trahir Et c'est à lui-même Il a donné la bourse Pour garder Parce qu'il dit Toi tu n'as plus de grands services C'est grâce à toi Que je vais rentrer Je vais rentrer dans ma destinée Regarde ça Judas Judas A trahi Jésus Et quand il a trahi Jésus Jésus maintenant A commencé à poser des actes Pour que nous Qui étions esclaves Nous puissions Avoir l'opportunité De devenir un peuple de rois Regardez La merveille de Golgotha Jésus A pris nos péchés Jésus a pris notre esclavage Et pour prendre ça Il fallait qu'il se mette Dans la peau d'un pécheur Et dans la peau d'un esclave Pour que nous les esclaves On puisse devenir des rois Dans le monde spirituel Donc pour pouvoir faire ça Il fallait premièrement Qu'il soit revêtu de péché Parce que ce qui fait La particularité d'un esclave C'est le péché La Bible dit qu'il a pris Nous tous nos péchés Il a revêtu nos péchés Et pendant qu'il marchait On l'a dénudé Jésus a été mis nu Si vous regardez n'importe quel film N'importe quel documentaire Les esclaves sont des personnes Qu'on déshabille toujours Vraiment ou faux Quand on attrape quelqu'un En esclavage On enlève son habit On le déshabille Même jusqu'aujourd'hui C'était un président africain Quand il était capturé On enlève les habits On a vu les débattre Quand tu perds ta royauté On te déshabille Jésus a été déshabillé Jésus a accepté De devenir esclave Pendant quelques heures Il a pris ma place Il a pris ta place Et il a été traité Comme un esclave De gestémané Jusqu'à Golgotha On a craché sur lui Nous dit l'écriture On lui a arraché la barbe Nous dit l'écriture Des personnes ont pris des fouets Et Dieu seul sait Comment le coup Il a reçu Cracha même déjà Qui ici Une seule personne A déjà craché sur son visage Une personne Maintenant imaginez-vous 100 personnes Et des garçons musclés Des soldats romains Qui t'ont entouré Il y a ceux qui ne crachent pas devant Ceux qui ne crachent pas derrière Avec des coups de fouet L'odeur de toi même Ta sueur De leur sueur De leur salive De ton sang Tout ça Nus Jusqu'à Golgotha Mais Le crucifié seulement N'allait pas suffire A donner Le droit légal Au père De lui donner Le titre de roi des rois En plus d'être crucifié Il fallait qu'il soit couronné L'esprit a poussé des gens A faire une couronne D'épines Pour mettre sur sa tête Et les épines C'est l'image De la méchanceté des gens S'il n'y avait pas Des gens méchants S'il n'y avait pas De méchanceté Contre Jésus Il n'y aurait pas De royauté Pour Jésus Sa couronne C'était les épines Des autres S'il n'y a pas Des personnes Qui vous haïssent Et qui vous détestent A cause de votre justice A cause de la grâce De Dieu Qui est dans votre vie Vous ne pourrez pas Expérimenter la royauté Vous avez besoin D'une couronne d'épines Alléluia Faites attention A la manière dont vous Traitez les épines Que des gens vous lancent Faites attention Faites attention Le Seigneur a dit Priez pour ceux Qui vous persécutent Bénissez ceux Qui vous maudissent J'ai dit de les bénir Pourquoi ? Parce que grâce A la malédiction Tu seras couronné Ce sont les malédictions Des romains Et des juifs Qui ont formé La couronne Du Messie crucifié Et eux-mêmes Ils ont écrit Roi Des juifs Avec la couronne Et lorsqu'ils l'ont élevé Ils l'ont suspendu Sur le bois La Bible dit Que les juifs Ayant vu cela Sont allé dire au roi Enlever l'eau Enlever l'inscription Roi des juifs Il dit Non je ne peux pas enlever Vous lui avez arraché Beaucoup de choses Mais il y a quelque chose Qu'on ne peut pas arracher Au fils de Dieu C'est sa royauté Il y a quelque chose Qu'on ne peut pas arracher Au fils de Dieu C'est sa royauté On peut arracher l'argent On peut arracher une maison On peut arracher Marie On peut te prendre tes enfants Mais quand tu as une fille de Dieu Quand tu as un fils de Dieu Le monde des ténèbres Quand ils se mettent tous ensemble Même quand ils vont te crucifier Quand ils vont finir de te crucifier Ils vont confesser que tu es un roi Ils ont reconnu De la crucifixion qu'il est roi C'est la chose que Jésus a gardé De sa naissance jusqu'à sa mort Sa royauté Quand il est né On l'appelait roi des juifs Quand il est mort On l'appelait roi des juifs Le mystère de la royauté C'est que c'est quelque chose Que les hommes et les démons Ne peuvent jamais nous enlever Tant que nous ne les haïssons pas Tant qu'il n'y a pas de haine Dans notre coeur On est couronné Ils ont craché sur lui Ils l'ont frappé Ils ont fait tout Quand ils ont fini Ils l'ont donné la couronne Et la croix Est un instrument d'élévation Lorsqu'on crucifiait un homme On le mettait où ? En haut Les mêmes personnes Qui l'ont crucifié L'ont placé au-dessus d'eux Vous savez Quand des personnes Vous maudissent Quand des personnes Décident de faire tout Pour vous détruire Pour vous rendre malheureux Ils sont en train De vous placer au-dessus d'eux Oui Et souvent c'est vous-même Qui descendez à l'un niveau Pour leur répondre Vous faites ce que Jésus N'a pas fait Vous descendez de la croix Pour vous demander l'explication Et même vous placez à un niveau Il vous juste digne Quand on vous consacre Une heure pour parler de vous Deux heures Regardez une telle élévation Il vous juste digne De regarder vos pages De regarder vos SMS De regarder vos statuts Maintenant vous Au lieu de rester crucifié Avec Christ Dites non 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 Ils vont m'expliquer Pourquoi ils ont mis les pointes là Et vous descendez De cette position de roi Que le Seigneur vous a donné Si vous voulez garder L'onction royale Apprenez à garder le silence Dans la crucifixion Prenez la décision De ne jamais vous venger De ceux qui vous ont crucifié Parce que la crucifixion Est un instrument d'élévation Si vous n'avez pas Des personnes Qui vous lancent des épines Vous n'aurez jamais La couronne d'épines Jamais Jamais Jusqu'aujourd'hui Dans toutes les représentations De Jésus qu'on fait On voit cette couronne Là sur sa tête Tous ceux et celles Qui ont mis cette couronne Sur sa tête Et même ils n'ont jamais Porté de couronne Même pour s'amuser Mais lui Qui a réventu le péché Lui Qui a pris nos maladies Lui Qui a été battu Qui est mort pour nous Dans son humiliation Il était roi Maintenant lorsqu'il est mort Qu'il est ressuscité Regardons ce que Pierre dit Oh Seigneur Acte chapitre 2 Verset 22 à 24 Acte chapitre 2 A partir du verset 22 Acte chapitre 2 Verset 22 Hommes Israélites Écoutez Ces paroles Jésus de Nazareth Cet homme A qui Dieu A rendu témoignage Devant vous Par les miracles Et les prodiges Et les signes Qu'il a opéré Par lui Au milieu de vous Comme vous le savez Vous même Verset 23 Cet homme livré Selon le dessein Arrêté Et selon la préscience De Dieu Vous l'avez crucifié Vous l'avez fait mourir Par la main des impies Dieu A ressuscité En le délivrant Des liens De la mort Parce qu'il Parce qu'il n'était Pas possible Qu'il fût retenu Par elle Pierre dit au verset 23 Que cet homme A été livré Selon le plein Arrêté De la préscience De Dieu Ça veut dire La mort de Jésus N'était pas un assassinat Planifié par les hommes La mort de Jésus N'était pas un assassinat Démoniaque Non Certains n'ont pas Assassiné Jésus Les hommes N'ont pas assassiné Jésus Jésus a donné sa vie Jésus n'a pas été assassiné Il s'est livré Alléluia La Bible nous dit Il s'est retrouvé Devant le roi Il a dit Personne ne montre la vie Je la donne Et je la reprend Mais ce qui est bizarre C'est que c'est des hommes Qui l'ont tué Comment on comprend ça Le plan de Dieu C'est que son fils Soit crucifié Pour rentrer dans la royauté Et c'est le même plan Qu'il a pour chacun de nous Dieu veut qu'on Mâche sur notre égo Dieu veut que notre orgueil Soit brisé Dieu veut qu'on nous crucifie Que tout ce qui a chanel en nous Il y a quelqu'un Qui cogne ça C'est la volonté de Dieu Maintenant Qui va faire ce travail Si tout le monde nous aime C'est ça notre problème Tout le monde t'aime Dieu même pousse Quelqu'un Ensuite là Il dit Non Seigneur Je ne peux pas lui faire du mal Dieu va vers un autre païen Ensuite là Eh Seigneur Non j'aime trop sa page Facebook Je ne peux pas faire ça Bon on dit Toi Essaye de lui parler un peu mal Il dit Non 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 père Non 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 Je ne peux pas Il y a combien de gens Il n'a rien fait Le Seigneur Le Seigneur regarde Il cherche Il cherche Il regarde La Bible dit que Son plan C'est que son fils soit crucifié Mais il a fait ça par la main Les impies Donc je dis Il regarde Ceux qui sont assez méchants Je cherche des gens méchants Et puis tu dis Voilà Toi de toute façon Tu es méchante Je veux que tu deviennes La camarade de ma soeur De ma fille Et puis tu vas créer Une amitié en vous Elle m'a mais c'est pas Elle est méchante Envieuse Jalouse Et puis elle fait tout Pour devenir ton amie Et puis elle rentre dans ta vie Elle rentre dans ton Whatsapp Elle rentre dans ton inbox Vous croisez Vous vous voyez Vous devenez proche Et tu marches avec elle Comme Judas marchait avec Jésus Sauf que entre la différence Entre toi et Jésus C'est que toi tu sais pas Que c'est Judas Tu penses que c'est Pierre Et puis vous marchez Et puis vous marchez Et puis arrivé le moment De la marche Dieu l'active Crucifie là Crucifie là Tout ses secrets Tu as confié là Il faut faire statut Statut Tu tombes sur le statut Quelque chose se brise dans ton coeur Tu aimerais briser le coeur Il y a quelque chose Maintenant c'est là Maintenant la difficulté Qu'est-ce que tu vas faire De ce brisement de coeur Est-ce que tu vas te venger Est-ce que tu vas l'insulter Est-ce que tu vas la maudire Ou bien Tu vas rester crucifié Et tu vas imiter celui Qui a dit Père pardonne-le Quand ils ne savent pas Ce qu'ils font C'est cette attitude là Qui a fait que Jésus A gardé la couronne Celui qui n'accepte pas La couronne d'épines Celui qui n'accepte pas La méchanceté des gens Sans chercher à se venger Ne pourra jamais accéder A la couronne de justice Et celui-là nous teste Notre réaction dans l'humiliation La manière dont nous Nous réagissons Quand on a la méchanceté Orientée contre nous seulement Dieu regarde Il nous observe N'oubliez jamais ça J'ai dit N'oubliez jamais ça N'oubliez jamais ça Que chaque fois Que quelqu'un manifeste C'est une méchanceté gratuite Envers vous C'est un test de Dieu C'est Dieu qui vous teste Ne regardez même pas la personne J'ai dit Que Dieu est en train de voir Comment je vais réagir Et dites Seigneur Tu ne vas pas me voir cette fois-ci Je sais que c'est toi maintenant Je vais sourire Oui A chaque fois que vous avez De la méchanceté gratuite La haine gratuite Ne demandez pas Mais pourquoi les gens Sont méchants C'est immature De poser cette question Quand ça fait des années Dans la foi Depuis qu'il lit la Bible Je ne sais pas pourquoi Les gens sont méchants Dans Genèse 6 Même Dieu les a regardés comme ça La Bible dit que Dieu t'a étonné De la méchanceté du coeur de l'homme Il a regretté De les avoir créés Des gens que Dieu regrette D'avoir créés Ce sont tes amis Et puis tu es étonné Qu'ils sont méchants C'est immature On doit dire Seigneur Je sais que tu veux voir Comment tu veux réagir Tu as fait de nous Un peuple de roi Non non Je vais te crucifier avec toi Sur la croix Ça va passer Il n'y a aucune honte Qui est éternelle Aucune honte Même si tout de suite Tu marches dans la rue Que tu tombes d'un caniveau Quand tu vas sortir Je t'assure Il repasse dans le même coin Une semaine Personne parmi ceux qui sont là Avant ne se rappellent Ah je suis le gars du caniveau Les gens ont oublié Il y a des hontes On a l'impression Que les gens ne vont jamais oublier Si Le temps efface Des choses dans la tête des gens Ça passe Il n'a pas dit son nom Mais il y a un gars Sur les autres Il a giflé quelqu'un Dans le programme de prière On dit il gifle quelqu'un Au nom de Jésus Les gens ont parlé Parler C'était honte Actuellement c'est fini C'est comme si Il n'a jamais fait ça Tout le monde l'aime encore C'est comme ça Regardez même Satan Malgré tout ce que Satan fait Il a son église Et puis des gens qui l'aiment Si Satan a des gens qui l'aiment Toi tu vas toujours trouver Des gens pour t'aimer C'est pour ça qu'il y a le problème Il ne faut pas chercher A chaque fois A avoir le maximum Des personnes qui t'aiment Tu peux te loyer de la royauté Les rois n'ont pas Beaucoup d'amis Les rois ont beaucoup de relations Ils ont beaucoup de connaissances Mais ils ont très peu D'amis Plus tu grandis Dans l'expérience De la puissance du Seigneur Et plus tu auras du mal A savoir Ceux qui s'approchent de toi Parce qu'ils t'aiment Vraiment Ceux qui s'approchent de toi Parce qu'ils sont là Pour te crucifier Encore Ceux qui s'approchent de toi Parce que vraiment C'est ce qui est dans ta vie Qu'ils aiment Tu ne pourras pas toujours savoir Dieu ne t'appelle pas à savoir Il t'appelle À pardonner À supporter Mais il te garantit une chose Même si des gens t'ont crucifié Ils vont écrire Que tu es roi Comme ça arrivait à son fils On te crucifie On t'élève On dit que tu es roi Mais on te tue quand même Et on dit Dieu l'a ressuscité D'entre les morts La puissance de la résurrection C'est pour ceux Qui ont accepté la mort Amen Quand le Seigneur veut te tuer Dans un domaine Que tu acceptes La puissance de la résurrection Commence à se manifester Des choses commencent À revivre seules La puissance de la résurrection N'a rien à voir Avec la puissance Que le Seigneur avait donnée A ses disciples Pour chasser les démons C'est plus que ça La puissance De la Pentecôte Que les disciples Avent reçus C'est pour chasser les démons Mais la puissance De la résurrection Que le Seigneur déploie En ceux qui ont été crucifiés C'est pas pour chasser Les démons seulement C'est pour dominer Sur les démons Il y a une grande différence Entre les deux Le Seigneur veut Qu'on mâche Sur les sépents Et les scorpions Il n'a pas dit De les chasser seulement Il dit de marcher Je me rappelle Un jour J'ai fait une délivrance Et le Seigneur Envers mes yeux J'ai vu un esprit Qui avait la forme D'un animal A quatre pattes Mais il y avait Une patte qui a été coupée Donc il avait trois pattes Et je demande Au Saint-Esprit Pourquoi il est comme ça Parce que les démons Sont très vilains Le Seigneur me montre Une scène Où le même esprit Il était dans le corps De quelqu'un quelque part Et il y a un prédicateur Qui prêchait La parole Et il y a une vérité Qu'il a donnée Pendant qu'il prêchait La personne qui écoutait A ouvert son cœur A accepté ça Couper le pied du démon Quand la Bible dit Que l'épée de l'esprit C'est la parole de Dieu Les fois c'est pas parabole Quand on prêche la parole Comme ça Que les gens ouvrent leur cœur Il y a des choses Qui se coupent Il y a des choses Qui se passent Dans le monde spirituel Il y a des choses Qui se passent vraiment Dans le monde spirituel Ce démon là Il est parti avant La fin de la prédication Donc il n'a même pas eu Le temps de le chasser C'est-à-dire la parole L'avait commencé à l'agresser Il est sorti du corps Il a laissé mettre Dans quelqu'un d'autre Il avait trois pattes Je l'ai vu Il était dans l'esprit L'impudicité Et je m'imagine Mes frères et sœurs Comment est-ce que Si nous tous On prend la décision Nous tous les dit Peu importe la manière Dont je serai crucifié Je vais toujours me comporter Comme le crucifié Si j'ouvre ma bouche C'est pour bénir Si j'ouvre ma bouche C'est pour intercéder Au pire des cas Je me tais J'attends ma résurrection Je sais que c'est pour un temps Jésus même n'est pas resté Toujours dans le tombe Il est resté trois jours Après il est sorti Et le film continue Jusqu'aujourd'hui L'humiliation c'est pour un temps La honte c'est pour un temps Quand tu te compotes bien Dans la honte Je te donne sa royauté Et ce n'est plus une affaire De chasser seulement C'est une affaire de dominer Dominer les démons C'est la faculté De les obliger à partir Sans les chasser forcément C'est une autorité Qui force Des forces de ténèbres Des forces de l'ennemi A s'en aller Sans forcément parler Parfois tu peux juste Être en train d'adorer Dieu Ou bien parfois Ta présence juste Dans un lieu est nécessaire Quand un roi Arrive dans une pièce Où il y a beaucoup de servantes Qui sont en train De regarder la télévision Est-ce que quand il rentre Qui s'assoit dans le fauteuil Il a besoin de leur dire Arrêtez la télé qui était là Est-ce qu'il a besoin de dire ça On connait Il y en avait nos papas rois là Il y a des heures On sait qu'on n'a pas regardé la télé Quand on tape à la porte Est-ce qu'il a dit d'éteigner Sa présence c'est un message Sa présence nous rappelle À l'ordre Et il y a des croyants Dans nos bibles et dans la vie Qui ont pratiqué Toutes ces choses Dont on a parlé Et qui aujourd'hui Ne sont plus dans les histoires On cherche à déménager Parce qu'il y a Il y a du mysticiste Dans le bâtiment Il y a la sorcellerie Ici on ne veut pas aller au village Parce que les gens Nous attendent Non Si tu rentres Dans la royauté de Jésus Quand tu vas appeler Pour dire que tu vis au village C'est les gens de là-bas Qui vont essayer de voir Quel village voisin Ils peuvent aller en week-end Alléluia Peu importe ton âge Dans la foi Peu importe ton âge biologique Si tu m'écoutes ce soir Et que tu pourras serrer La parole du Seigneur Jésus veut faire de toi Un roi Quelqu'un qui a une autorité Qui domine Sur les serpents Sur les scorpions Sur toute la puissance De l'ennemi Et rien ne pourra te nuire C'est l'une des promesses Les plus extraordinaires Qu'il a donné à l'église Rien ne pourra te nuire Quand tu as ça dans ta tête Comment tu peux aller dormir Avec la peur dans ton coeur De t'attaquer La royauté Donne aussi accès Au niveau de sécurité Frères et sœurs Voix ou fo La manière dont on suivait Un député Ce n'est pas comme Si on suivait les rois Le nombre d'anges Que le Seigneur envoie Autour d'un croyant Un de ses enfants Est en fonction du type De relation qu'il a avec Dieu S'il est dans une relation D'esclave Ou bien c'est un roi La sécurité des rois Est renforcée Ah oui Nous allons prier On va prier On va prier Je vais parler A deux catégories Des personnes Ceux peut-être Qui ont réalisé En écoutant tout ça Qu'ils n'ont pas expérimenté La véritable conversion Qui veut se donner A Jésus aujourd'hui De votre place Si vous allez dire Seigneur Jésus Je ne veux plus être esclave D'un péché quelconque Je ne veux pas être esclave D'un démon Je veux devenir Ton esclave Esclave de la justice Afin de vivre Ta royauté Si ce soit Tu as réalisé Que tu n'étais pas Né de nouveau Que tu peux te donner A Jésus Tu vas le faire Dans ton coeur Je vais parler De l'autre catégorie Des personnes Ceux qui sont en Christ Mais qui se sont retrouvées Dans des attitudes Et des comportements De l'esclave Que j'ai décrit Et qui aujourd'hui Veux dire Seigneur Jésus Je veux vivre Cette royauté Que tu as promise De la même manière Que David Après avoir reçu L'onction royale Est passé par un long processus Jusqu'à ce qu'il commence A régner effectivement Tu vas dire Seigneur à partir d'aujourd'hui Introduis moi Dans des processus De préparation A la royauté Que tu veux que je manifeste Tu vas dire au Seigneur Aussi de te révéler Les domaines de ta vie Où il veut que tu manifestes Son règne Son caractère Son comportement Tu vas demander au Seigneur De te faire connaître Tu vas demander Les domaines de ta vie Au Seigneur Où il veut Que tu augmentes Tes habilités Que tu te perfectionnes Afin que tu ne te tiennes plus Auprès des gens obscurs Comme on l'a vu Parlons au Seigneur Père éternel Merci pour ta grâce Tu es notre roi Et comme tu nous le fais comprendre Tu n'es pas le roi des esclaves Tu es le roi des rois Tu ne veux pas que nous soyons Tu ne nous as pas donné L'esprit d'esclavage Pour être encore dans la peur Tu ne veux pas qu'on vive Dans la peur de quoi que ce soit De qui que ce soit Tu as même dit Ne craignez pas Ceux qui peuvent tuer le corps Et qui ne peuvent rien faire ensuite Jésus je t'en prie Viens faire quelque chose Viens Père éternel Dieu briser les mentalités De l'esclavage Viens Père éternel Dieu donner la force A ceux et celles Qui veulent vivre ta royauté Sur la terre Seigneur De pouvoir la vivre Au nom de Jésus Que tu viennes introduire Chaque personne ici Seigneur Dieu Dans le domaine Dans lequel tu veux Qu'ils manifestent ta royauté Cette domination Sur les serpents Les scorpions Sur la puissance De l'ennemi Seigneur Que tu nous donnes En toi Seigneur Jésus Que tu nous apprennes Père éternel Dieu A pouvoir la manifester Au nom de Jésus Fais grâce Père Si il y a quelqu'un ici Ce soir Qui ne te connaissait pas Véritablement Si il y a quelqu'un ici Ce soir Qui était esclave du péché Qui veut se convertir A toi Seigneur Que toi même Tu puisses répondre A ses prières Que tu puisses approcher Son cœur Parler à son cœur Seigneur Et l'aider Comme tu nous as aidé Seigneur Nous tous Fais grâce Seigneur Jésus Fais grâce Père Au nom de Jésus Fais grâce Fais grâce Oh Jésus Fais grâce Père Fais grâce Père Fais grâce Père Fais grâce Seigneur Fais grâce Père Fais grâce Père Tu es fidèle 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 Tu es fidèle 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 Tu es fidèle, fidèle Tu es fidèle Seigneur Tu es fidèle Fidèle, fidèle, tu es fidèle Oh! Oh Jésus est fidèle Oh Jésus est fidèle Oh Jésus est fidèle Oh Jésus est fidèle Tu es amour Tu es amour Amour Tu es amour, Seigneur Tu es amour Amour Oh Jésus est amour Oh Jésus est amour Oh Jésus est amour 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 Amour